Musique Bonsoir à toutes et à tous chers auditeurs et auditrices de Radio VFO Aujourd'hui c'est une première je reçois une femme dans l'émission Il s'agit de Céline, supportrice d'Amiens T'as la pauvre Et des Girondins de Bordeaux Le bonsoir à toi Bonsoir, merci pour l'invitation Arrête de la couper Tu la coupe pas ? Si, on avait pas fini de parler Merci pour l'invitation, je vais peut-être le retirer vu l'ambiance Donc au programme de sa 51ème numéro En première partie d'émission, la présentation de la 6ème journée de la Ligue des Champions Ensuite un petit débrief de la 17ème journée de Ligue 1 Avec un statu quo en tête du classement Et l'arbitrage toujours mis en avant dans de nombreux matchs ce week-end En troisième partie, le Tour d'Europe des Champions Européens Avec les principaux résultats du week-end Les leçons à tirer, notamment aux Pays-Bas Puis une partie Coupe de France Avec le retour sur le tirage au sort des 32ème de finale Après la Coupe de France, ce sera le moment de notre invité Avec une partie consacrée à l'Amiens SC Et enfin, comme souvent dans Passion Foot Un quiz aujourd'hui spécial ch'ti Spécial Nord Lance l'île pour conclure l'émission Bah cette fois je gagne là, ça Non mais c'est bon t'es avec moi On a rebaptisé le quiz tellement vrai Oui, ou confession intime, ça va Allez, on est parti pour environ 1h30 d'émission On se retrouve de suite après un jingle Sous-titrage Société Radio-Canada Première partie de Passion Foot Et on commence par la Ligue des Champions Ça commence ce soir, le groupe A Donc Juventus Atletico Madrid Olympiakos Malmö Alors je vais te donner les enjeux Pardon, j'ai trouvé plus de mots Donc au classement premier, l'Atletico Madrid 12 points Donc déjà qualifié Deuxième, la Juve 9 points Troisième, Olympiakos 6 points Quatrième, Malmö 3 points La Juve est donc assurée d'être qualifiée En faisant un match nul Et l'Atletico est assurée de la première passe Avec un match nul Donc ça fleur bon le match nul Entre ces deux équipes Je sais pas ce que vous en pensez Tu penses à un arrangement Non C'est pas du genre de Simeone C'est pas le genre de la Juve Oui, non C'est du genre de la Juve Ça on est tous d'accord Mais c'est Simeone en face Je le vois pas du tout Je pense que parier sur le match Ça sert à rien On peut parier sur à quelle minute On aura eu le pénalty pour la Juve Ouais Ça c'est faisable Ça ça se tente plus Non mais en plus Enfin le côté Comment dire Le côté Match arrangé Mais non truqué Avec le système de jeu de l'Atletico Je vois pas ça comme ça Et en plus l'Atletico à la domicile Je les vois bien essayer de foutre une grosse phrase à la Juve Et bon la Juve en Ligue des Champions C'est quand même pas la Juve du championnat d'Italie Donc je les vois bien Je vois bien l'Atletico gagner largement Désolé pour cette longue minute Pour nous expliquer que l'Atletico avait gagné Non mais c'est vachement intéressant Les autres C'est des vrais arguments Parce que moi j'ai aucun argument pour te dire qu'il y aura match nul Match nul je pense Mais en tout cas Arrangement plus intelligent Comme on a vu en Ligue 2 Ah bah oui C'est du trucage de compétition La Juve c'est 50 ans d'expérience Moi j'ai envie de jouer à la Juve La Juve va essayer pour son dernier match De s'assurer Pourquoi pas aller gratter la première place Ils peuvent le faire Ils vont avoir l'écrou pour s'éviter de tirer une grosse équipe Dès l'huitième pour une fois Qu'ils ont la chance de passer Si tout se passe bien Avec minimum un nul Donc moi je les vois bien aller gagner Avec pourquoi pas un but de Pogba Ou un but de Pogba Ouais mais non justement Justement en face C'est Simeone Je vois pas le mec La jouer tranquille Assurée S'il veut assurer la première place Il va l'assurer jusqu'au bout Et là dessus La Juve a pas de niveau Pour mon avis Pour contrer au carré Atletico Allez faut qu'on passe un peu plus vite Il y a des groupes Où il y a un peu plus d'enjeux Ah oui tout à fait Le groupe B Liverpool FC Bale Et Ludogoretz Real Madrid Donc premier le Real 15 points Donc déjà qualifié Sur la première place Deuxième Bale 6 points Troisième Liverpool Et Ludogoretz 4 points Donc clairement Bale peut se contender d'un nul Pour se qualifier Et Ludogoretz Rasgrad Peut encore se qualifier Pour l'Opa League Et c'est quand même super étrange C'est que Bale est prêt A se qualifier Et Bale a un joueur japonais C'est fou quoi C'est fou le lien de cause à effet C'est impressionnant D'ailleurs Mais par contre J'annonce clairement Un but de Kaketani Yoi Shiro Sur le match qu'ils vont faire Je ne sais pas contre qui Mais A Liverpool Mais il me fatigue Il va marquer Allez Un avis objectif Sur ce Liverpool FC Bale Mais les Bales Ça passe tout le temps Donc vas-y Ouais Franchement Bales Dans le genre Équipe européenne Dont on ne parle jamais Mais qui réussit A chaque fois A faire son huitième Ils sont quand même Hyper aiguillés En plus ils réussissent Très bien contre les Cômes anglais Manchester United Peu en témoigner Plus de fois Ça rappelle C'est bien Donc S'il y a une belle surprise Sur cette journée Je vois bien la victoire De Bale à Liverpool Surtout que Liverpool Ça ne vaut rien Et puis donc Kaketani Je pense que ça fera Un match nul Qui arrangera Bale Je ne vois pas Liverpool Ne pas marquer Même s'ils ne sont pas flamboyants Ils arrivent toujours A marquer un but Et même Ils sont plutôt Pas mal placés finalement Ils arrivent toujours A marquer 0-0 Ils ont fait ce week-end Oui En Champions League En Champions League Les deux matchs Ludo Gore Et contre le Real Madrid Qu'est-ce qu'on s'était emmerdé C'est vrai Mais bon Je vois plutôt Un match nul Je ne vois pas Bale Bale bon Mais pas suffisant Pour être largement au-dessus De Liverpool Je ne vois pas Liverpool Ne pas marquer Donc ça fera pour moi Un partout Avec un bon match Pourquoi pas un sursaut D'Iverpool A la dernière minute Avec un peu de Gerrard Non parce que c'est Bale en face C'est pas une émission humoristique Non mais c'est Non puis Non par contre Si c'est aussi Un beau coup à jouer Si ça se passe mal pour Bale T'as le Ludo Gore Parce que Ah les mecs Ils sont Ça fait deux ans maintenant Qu'ils font des trucs pas mal En Europe Moi j'aime bien cette équipe J'aime bien ce qu'ils produisent Et pourquoi pas Mais après Tout est dans L'hypothétique Mais en tout cas De Gores On va faire un peu pas court On suppute Et on va supputer Maintenant sur le groupe C T'es content de toi Benfica Leverkusen Monaco Zenith Allez Donc Je vais donner Le classement Et les enjeux Donc premier Leverkusen 9 points Deuxième Monaco 8 Troisième Zenith 7 points Quatrième Le Benfica 4 points Donc Benfica Est déjà éliminé Monaco est qualifié Si Nul Ou victoire Face au Zenith Ils peuvent finir Premier s'ils gagnent Et que Leverkusen Ne gagne pas Dans le même temps Et ils peuvent finir Premier s'ils font nul Et que Leverkusen Perd Au Benfica Avec un certain nombre De buts J'imagine Non 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 Parce que Parce que vous auriez Tous les deux Neuf points Et comme Dans les confrontations Vous avez gagné Les deux matchs Vous seriez devant Dans le Zenith Bah écoute En tout cas Au match allé A Saint-Pétersbourg Monaco avait eu Les occasions Pour gagner Ils avaient plutôt Fait un bon match Je pense que C'est dans le contenu Le meilleur match Qu'ils aient fait En Ligue des Champions Sur l'ensemble du match Il avait la deuxième mi-temps Contre Leverkusen Qui était pas mal Mais Zenith C'était bien sur tout le match Bon il y a pas mal D'absents encore A Monaco Ca va être Richard Gillet Toujours à gauche Donc bon Faudra pas passer par là Mais il y a le terrain Qui va être inquiétant Ouais Si Toulalan Est remis en défense centrale Bah écoute Ca s'est bien passé ce week-end Ouais parce que Ouais donc voilà Parce que Toulalan fait le boulot Ouais si je joue comme ce week-end Ouais non Ca peut passer Après le Zenith C'est pas Toulouse Voilà le Zenith C'est pas Toulouse Mais ce week-end T'as quand même une vraie Ouais une bonne performance Ouais On a eu les occasions Au match allé On peut très bien Les avoir en match retour A la maison Donc je pense Qu'on peut accrocher La victoire Et Jardim Même s'il a Il a trouvé Une bonne défense C'est trop risqué De la jouer De la jouer défensive Parce que tu peux te faire avoir En fin de match Sur un but pourri Et puis te retrouver En Europa League Donc ils vont chercher A marquer Donc voilà Je pense Monaco peut chercher La victoire Céline Bah moi je vois Monaco se qualifiait De deuxième Et les Verkusen Gardaient la première place Tout ça c'est pour Je le dis C'est ça Tu veux pas le contrarier Non pas spécialement On passe au groupe D Alors Pas beaucoup d'enjeux Si ce n'est la première place Donc Galatasaray Arsenal Et Dortmund Anderlecht Donc premier Dortmund 12 points Deuxième Arsenal 10 Troisième Anderlecht 5 points Donc assuré de l'Europa League Quatrième Galatasaray 1 point Donc qui finira Premier Dortmund Ou Arsenal Je ne vois pas Le classement changé Je vois les deux équipes Gagner leur match Du coup voilà Pas de changement Le classement actuel Ouais pareil Ma vie Oui ma vie Parce que l'Arsenal Sans être beau Finalement A retrouvé une efficacité Depuis quelques semaines Voire 2-3 mois Ouais comme à Stock Tu as une défaite Sur 20 matchs Ça va quoi Voilà donc dans l'ensemble Ils sont plutôt pas mal Donc ouais Dortmund va continuer Son parcours sans faute C'est vrai Le classement ne bougera pas Donc les groupes E F G et H Jouent mercredi On commence par le groupe E Bayern Munich CSKA Moscou AS Romain Manchester City Alors là C'est le groupe Oh la Roma City là Attends Premier Bayern 12 points Et deuxième City Roma CSKA 5 points Donc L'enjeu c'est la qualif Pour la deuxième place Les trois équipes Peuvent se qualifier Donc je vais donner Les enjeux pour chacun Donc c'est City Qui a le plus de chance Parce que City qualifie S'il gagne Et que dans le même temps Le CSKA ne gagne pas A Munich City qualifie S'ils font nul Au-delà de 1-1 1-1 2-2 3-3 Et que dans le même temps Le CSKA ne fait pas Au moins un nul A Munich La Roma est qualifiée Si elle bat City C'est sûr Le CSKA est qualifiée S'il gagne Et que la Roma Ne bat pas City Voilà D'accord Oui Il va falloir suivre Parce que A chaque but On va faire Qui est qualifié J'ai pas noté Non Ça va être intéressant À suivre Moi c'est vraiment Réciux Mais surtout Est-ce que vous voyez Par exemple Le CSKA gagner à Munich Qui n'a plus rien à jouer Au final Bah Non Honnêtement non Ils ont gagné à City Ils ont gagné à City Et City a battu Le Bayern Munich Au dernier match J'aimerais bien Que le CSKA se qualifie Non mais S'il y a bien un match Que le Bayern peut se permettre D'aller Paumer Voilà D'aller paumer Pour tranquillement Se reposer C'est pas la mentalité C'est pas la mentalité du Bayern Malheureusement Si ils peuvent en coller Si ça peut être une DH Ils n'ont rien à taper Les mecs Mais voilà Si il y a un match Où il va se reposer C'est celui-là Comme ça ne revient pas trop En championnat En Bundesliga Je ne vois pas Quel serait leur intérêt De reposer Vu qu'il n'y a pas trop de Bah non Parce que de toute façon Se reposer ça consiste à faire tourner Et le banc C'est des titulaires aussi En puissance concrètement Donc moi je pense que cette journée Elles sont plutôt Deux matchs nulles Bien dégueulasses Et Je pense que le Roma City Va vraiment Son pesant de cacahuètes Comme on dit Eh ça pue le 0-0 Ça pue le 0-0 Non 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 Avec City ça ne peut pas faire 0-0 Je mettrais bien 10 euros Si j'avais de la thune Mais je n'en ai plus Donc C'est ça trop picolé C'est faux On passe On passe au groupe F FC Barcelone Paris Saint-Germain Et Bon Ajaxam Serdam La poêle nicozique Dans le match dont on s'en fout Attention Oh voilà C'est très 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 objectif Alors vas-y Grishka Pas le PSG Attends je te dis le classement déjà Premier PSG 13 points Deuxième le Barça 12 Troisième l'Ajax 2 Quatrième la poêle 1 Donc le match important du groupe C'est le match Barça PSG Où le PSG Donc A besoin d'un match nul Pour se qualifier Ou en tout cas Conserver la première place Votre avis sur cette rencontre ? Eh bien Le PSG Au Camp Nou Autant le match Le match Allé Ça avait été un super match Et finalement Quand tu revois Ça aurait pu basculer Des deux côtés Le Barça à la maison J'ai du mal A voir le PSG s'imposer Donc je vais dire Un match nul Bah oui Mais c'est bien Un match nul Ça me va très bien Cette qualification En tant que premier Du groupe On parle d'objectivité Bah voilà Non mais Ouais Ouais voilà Ah non mais j'ai pas donné mon avis Moi je souhaite un match nul Tu diras surtout après le tirage Si la première place Était bien Bah oui C'est surtout ça Si on rencontre Leverkusen En huitième Ça va très bien Oui bien sûr Non mais Ouais non Je vois bien un match nul Et par contre Le match Ajax A Paul Nicosi C'est là que ça m'intéresse Vu que c'est la vraie compétition L'Europa League La vraie compétition De vrai football Voilà Petite délicate de tout le monde T'as personne noteur Je pense que tout le monde sera Non c'est ce match là Qu'il faudra regarder Et ça risque Vraiment pas Je crois que t'arriveras pas À convaincre beaucoup de monde Mais je peux toujours essayer Je vais jouer tout seul Et puis j'ai kiffé tout seul C'est pas grave C'est pas grave Malgré le football Si tu veux mal Trop cool Non voilà Ça sera un match super intéressant Et vraiment Jouer par les deux équipes Ça risque d'être Et l'Ajax risque de se faire niquer Donc là c'est encore mieux Objectivité Objectivité Le groupe B Maribor Schalke Et Chelsea Sporting Donc Chelsea déjà qualifié En tête 11 points Deuxième le Sporting 7 Troisième Schalke 5 Quatrième Maribor 3 points Donc le Sporting est qualifié Si ils perdent Et que dans le même temps Schalke ne gagne pas Donc Maribor est éliminé Maribor est éliminé De la Ligue des Champions Mais pas se qualifier en Europa League Sporting qualifié Si nul ou victoire Schalke qualifié Si il gagne Et que dans le même temps Le Sporting perd Et Maribor qualifié En Europa League Si ils battent Schalke Votre avis sur ces deux rencontres Qui voyez-vous sortir Au moins en deuxième Le Sporting ou Schalke Sporting Je pense que le Sporting Va perdre contre Chelsea Mais que Maribor Va réussir à accrocher Schalke Donc du coup Le Sporting Va sortir à deuxième Ah oui c'est un peu risque Et Maribor accrocher Une équipe Bah ils ont fait 3 nuls Ils ont fait 3 nuls Oui c'est vrai Dans une contre Chelsea Dans un contre Chelsea C'est très compliqué Les Schalke Ils ont Uchida Hatsuto Et le Sporting A Tanaka Junior Donc le mec Qui fera juste son japonais Il gagnera Voilà Pour ne pas dire comme les autres Moi je dirais Schalke Pourquoi Schalke ? Deux fois déjà Ton deuxième fois Tu sors Pour montrer un peu D'opposition déjà Et puis moi Je les vois gagner Donc se qualifier On parle de Schalke là Oui Schalke nous le faire C'est vrai qu'il y a Pour tout le Sporting Mais ils ont Unter Klaas Oui mais ils ont Surtout Tanaka Junior Très très vite En 30 secondes Le groupe H De toute façon c'est bien Il n'y a pratiquement Aucun intérêt Porto Shakhtar Shakhtar Donetsk Et Bilbao Baté Borisov Premier Porto 13 Deuxième Shakhtar 8 Troisième Bilbao 4 Et quatrième Le Baté Borisov 3 points Donc si Bilbao Ne perd pas Ils se reversent en Europe Bah c'est très bien Attends Non c'est très bien Non c'est Bilbao A Borisov ça Oui c'est ça Moi je mets une pièce Tout de suite sur le Baté Merci Allez fin de la première partie Maintenant on va parler De la Sans fure De la Ligue 1 A tout de suite Mais qu'ils ferment leur gueule Monsieur vous êtes un con Et un incompétent Monsieur vous allez pas Vous allez pas faire Comme le gros A Canal Plus Vous allez pas vous y mettre Je considère que Lyon A été complètement désavantagé Je ne sais pas pourquoi Je suis haut mon frère Et moi Toi le chef des emmerdeurs Ça me va très très bien Je vous assure Il y aura des buts Et du spectacle Deuxième partie de Passion Foot Le débrief de la 17ème journée De Ligue 1 Et donc on commence par l'OM 8ème victoire d'affilée A domicile Une première place conservée Malgré une bonne opposition Au Messines Tu vas pouvoir nous en parler Camille Puisque t'as vu le match comme moi Succès 3 Grâce à des buts de Gignac Ayou et Payet Malouda avait entre temps Égalisé au bout de 18 secondes En seconde mi-temps Du coup ton avis Sur l'OM Et sur ce match C'est surtout que Moi Quand tu me parles De bonne De bonne Performance De bonne performance De Metz En face Putain Dans les 20 minutes Qu'est-ce que c'était Nul Ça balançait des ballons N'importe comment devant T'avais une passe sur deux Qui parvenait pas A son C'est à ce moment là Que l'OM D'ailleurs retrouve un second souffle Dans ce match Parce que Mandanda Il a été beaucoup mis A contribution Dans cette performance Moi je veux bien dire Que Metz a joué De manière courageuse Que Metz a joué De manière vaillante Mais de la dire Qu'ils ont bien joué Dans la lignée De Metz-Bordeaux Bah j'ai pas vu Metz-Bordeaux Par contre Parce que je voudrais pas Trouver majeure Metz-Bordeaux J'ai pas vu le match Mais apparemment C'était une bonne purge C'est un truc Voilà C'est un truc des Messins C'est vaillant Mais vaillant Ça veut pas dire bien Et là encore une fois On l'a vu Les mecs se sont découverts Bêtement pour le 3ème but Ah bah non Mais le 3ème c'est logique Ils poussaient pour essayer D'égaliser C'était les arrêts de jeu Sauf que ça reste quand même Très mal défendu Et pareil pour le but de Gignac C'est n'importe quoi T'as 3 Marseillais dans la surface T'as 2 Messins 2 Messins Putain les mecs Alors A un moment Si tu donnes pas les moyens de gagner C'est le premier tir cadré de l'OM Et ouais Donc après Moi je les aime bien les Messins Mais bon Voilà On passe aux dauphins Du leader Marseillais Donc le PSG Les parisiens qui avaient pris Samedi après-midi Provisoirement la tête du championnat Grâce à leur succès De 1 face à Dante Paradoublé de Ibrahimovic Qui entre dans le top 5 Débuteurs parisiens En championnat C'est Alejandro Bedoy Qui avait ouvert le score A la 8ème minute D'une super frappe En lucarne Qui avait bien douché le parc Pour le coup Ils n'ont rien compris Ah mais le but Il est magnifique Ah mais oui Il a douché Personne Il dit que le parc Oui enfin Non pardon C'est les 20 mecs Dans chaque virage D'ailleurs On avait entendu Moi Qui bossait au Parc des Princes On entendait Bien les Nantais Ils étaient franchement nombreux Dans le parc Et un peu disséminés Un peu partout Ouais Notre Nantais C'est une vraie ambiance Bon après Ils sont un peu Bah c'est sûr C'est pareil Ils sont un peu bizarres Aujourd'hui Paris Donc le seul club A vaincu en Europe Et il ne le doit pas Qu'à l'arbitrage Certes discutable En début de match Tu peux faire tous les gestes Que tu veux Camille Tu me laisseras finir Quand même Mais si vous voulez Qu'on parle d'arbitrage On peut le faire Sur de nombreuses rencontres Ce week-end Non Donc on ne va pas le faire Parce que Ce match fut Le total opposé De la rencontre Face à Nice Un début de match pénible Pour les Parisiens Mené logiquement au score Mais ensuite Paris a retrouvé des couleurs Et a dominé la rencontre Et a logiquement Gagné cette rencontre De 1 Ouais ça va Ils ne sont pas fouillés 14 tirs à 3 Je veux dire Nantes ne pouvait pas prétendre D'un mieux qu'une défaite Ce que ça cette rencontre Puis Zladen A la mi-temps Ça l'a énervé Qui est match nul Il a mis une mine Il a vu un coup franc Il s'est dit Tiens j'ai une crampe Dans la jambe Ça me rappelle Le coup franc de l'année Contre Sochaux NG1 avait énervé Sur cette faute Et une minute plus tard Il tire le coup franc Et il met une patate En plus on voit Il est énervé Il prend la balle Il pose David-Louis Qui vient On ne sait jamais Je vais peut-être la tenter Quand il ne braille pas Là c'est lui Qui peut tirer Il a vu de la taille Ouais ok Bon je vais lui laisser Et il a bien fait Non c'est pas venu Parce que là Bon Zlatan a marqué Son premier coup franc de l'année Donc là maintenant Tout le monde va dire Ouais c'est ça Il tire trop bien les coups francs On voit 95% Ses coups francs Dans le mur C'est ça Non Oui mais quand il les Quand elles sont cadrées Elles sont très dures Quoi qu'on se l'a dit C'est genre On parle pas d'arbitrage N'est rien Ok Et c'est très bien J'aime pas parler d'arbitrage Parce que moi un match Ça joue sur beaucoup plus Qu'une erreur Sachant que ça s'est joué Ses erreurs d'arbitrage Sur le début de la rencontre Voilà pour moi Je veux dire Elles intervenaient pas A la 80ème minute Je veux dire Il y avait le temps De renverser la situation Si jamais eu Il y avait eu un rouge Ou un deuxième but Sauf qu'il y a un arbitrage Sans prendre Qu'elle se passe A la 80ème A la 85ème Si tu fais le nécessaire Tu te fais pas niquer Par l'arbitrage Et Bah Il y a quand même Beaucoup de métiers Quand même Thiago Sylvain Parce que pour hurler A la faute Alors qu'on le touche à peine Pour éviter le deuxième but Il est quand même Je sais pas Moi il est dans ses arbitres Attends c'est nous Qu'on dit qu'il y avait faute Excuse-nous Ah bah moi je me cache derrière ça L'arbitre a toujours raison Non mais Par contre Ah oui l'arbitre sur le terrain C'est le seul Est-ce que tu te caches Est-ce que tu te caches Par contre D'arrière le fait Que Paris a encore mis 20 minutes pour démarrer Et qu'elle a pu totalement Être menée 2 Elle met 2-0 par les nantiques Qui étaient même pas droits Donc Non mais voilà Après c'est normal C'est la différence de Nice Paris a à peu près Le même niveau que d'habitude La différence C'est que les mecs en face Ont réussi à foutre un but Avant que Paris en mette un Parce que Généralement Paris joue pareil Mais bon Vu que c'est pareil Vu qu'ils ont quand même Des bons gars Ils arrivent à mettre un but Par Lavizzi ou Cavani Puis ils jouent tout aussi mal Au bout de 5 occasions Cavani Sauf que là Ils ont pas réussi Et en face Il y en a un Il a fermé les yeux Il a trouvé la lunette Enfin BDA C'est vraiment ça On connait C'est comme un super joueur BDA C'est un bon genre C'est un bon genre Mais là Avoue qu'il en tente 100 Comme ça Il y réussit pas Ouais mais Elle part bien Il la reçoit bien Ah non mais bien sûr Non mais tu vois ce que je veux dire C'est totalement contre le cours du jeu Alors là Alors là Totalement contre le cours du jeu Là je suis vraiment pas d'accord avec toi Parce que Autant Autant Après Paris a dominer Les Nantais en début de match Oui c'est ce que j'expliquais Dans l'introduction du match Sinon tu avais bien réussi Au début de rencontre Mais ensuite Paris a dominé Ça peut devenir un problème Si Paris s'habitue trop A être dans la réaction comme ça Je sais pas Ah mais t'inquiète Mais pour l'instant ça marche Ça marche C'est tout ce qui les intéresse Ça les aide pas Tu regardes Depuis le début de la saison Ils font ça du coup Ils sont hyper non Ouais mais c'est un point d'écart Entre le champion du monde OM Et les deux quarts du PSG Bref Grincheux On nous aime pas Le PSG dérange Le PSG dérange J'ai pas dit ça On nous aime pas Ah non Justement ce week-end là C'était Nantes Justement on dérange C'était les arguments Des supporters nantais Sur Twitter Bref Derrière ces deux clubs On assiste pour le moment A une bataille à trois Avec Lyon, Saint-Etienne Et Bordeaux Pour la troisième place On arrive On arrive Et du coup bah Autant parler Avec les supporters concernés Donc Clément et Céline Pour l'Olympique lyonnais Et pour les Girondins de Bordeaux Sur ce week-end Céline Bah Bordeaux a su Les trois points Bordeaux tient sa place Quatrième, cinquième S'accroche Moi ce que j'attends C'est T'accroche pas trop Comment Bordeaux va réagir Au mois de janvier surtout Parce qu'avec la canne Et on a vu que Sandia batait Bordeaux ne gagnait pas Ah bah voilà Attention à ce que tu dis Sur Bordeaux Et la canne On peut pas parler De diabète et de dépendance Mais quand on met Si, si Totalement La tristesse Moi je trouve que c'est un peu excessif Dans le système de jeu Je trouve qu'il est quand même Hyper important Son entente avec Touré Notamment Mais qui le remplace alors du coup ? Bah t'as Roland T'as Voilà Salah Voilà Salah Je cherchais Donc on est deux Sous-titres par Jambal Indépendance Alors Bah ils sont l'entouré Salah vient d'être lancé Salah a fait une session nationale Oui non mais en plus Salah là il enchaîne Un peu les blessures Donc Rolane marque Pas mal cette saison Il a marqué Ses premiers buts Non mais c'est bien Oui non mais on mettait pas mal d'espoir Ça suffira pour Bordeaux Pour finir 6ème ou 7ème Non mais Diabaté on a bon En rigolé Pas trop Le mec est hyper précieux à Bordeaux Il y a Kazri qui est intéressant aussi Ça c'est une bonne trouvaille Lui il va vous manquer aussi Mais Diabaté qui est parti à la Cannes Le mois de janvier Il risque d'être très dur On rejoue quand Bordeaux nous ? Bah C'était la quête journée C'était un des premiers matchs C'était le deuxième ou troisième journée Bah donc ça va être bientôt janvier je pense Ah ah Bah attends Ah non le digérer c'est pas qualifié Non puis de toute façon Kurzawa sera revenu Donc Coucou On va parler de l'Olympique le nez Donc 20h32 à Evian Avec un doublé de Barbosa Le Fergie Time On va l'appeler le Beber Time maintenant C'est fou les Beber Enfin vive la campagne Ah écoute Fournier J'avais pas d'autre surnom Oui non mais ils se rencontrent Compacto tous les week-ends Ouais déjà Match assez improbable Bon déjà un doublé de Daniel Levas De Barbosa Bah non justement Barbosa Barbosa Levas Au confrant Et d'ailleurs Dedans Voilà Et en plus Les deux buts lyonnais Dans les dix dernières minutes Qui donnent la victoire Ouais je Disons que le match est fini Il fait bon Bon bah très bien On a eu chaud C'est cool Ça fait deux fois en une semaine Bon Je sais pas Ce que fait la femme de Fournier Mais qu'elle continue C'est un peu poussif Il fait irrégulier quand même Oh c'est une supportrice de Bordeaux Qui dit ça J'allais dire Comme Bordeaux Disons que cette semaine Ils ont rencontré deux équipes Avec Il y a eu Reims Dans la semaine Enfin Reims avait un système A trois défenseurs centraux Ce qui emmerde pas mal Lyon Dans son système Ah bah ils ont vu Saint-Etienne Ils ont dit Bah c'est pareil Et bon par contre Evian a joué à plat 4-4-2 Ouais Non 4-2-3-1 je crois plus Ouais Ça peut se mûrir en 4-4-2 Mais à quatre défenseurs on va dire Enfin eux ils jouent Donc là Là pour le coup Ouais ça a été plus poussif Comme tu dis au milieu de terrain La casette Bon À part le magnifique deuxième but Il a fait son match Sans problème Benzia a été un peu Il a pas eu beaucoup de casse quoi Faust-Garçon c'est un vrai neuf Et à deux pointes À deux pointes Ça marche pas beaucoup C'est surtout Fierry qui m'a déçu Pour une fois Vraie baisse de forme Depuis son retour de blessure Mais puis à un moment Genre si Lyon se contente De ce genre de match Bah après Ils sont sur le podium Bah écoutez c'est bien pour vous Après Ce qui contente c'est les trois points Ouais enfin Ça c'est la maladie de la Ligue 1 Ouais mais ça vous dérange pas D'être mené 2-0 2-0 ça ? Ouais Non 2-1 Voilà Ça vous dérange pas D'être mené 2-1 Par Evian 1-0 1 partout 2-1 2-3 Ben comme je te dis Ça vous dérange pas D'être mené contre Evian D'être mené contre Evian À 47 minutes Ça arrive à tout le monde Et il y a une équipe Et il y a une équipe Qui aurait pu être dans le plan Très belle entrée de Gézal Pour une fois Je voudrais le mettre Merci On est fini avec Lyon C'est bon Comme monsieur BGH Ouais vas-y Qu'est-ce que tu racontes ? Non rien du tout Je trouve que Clément a trouvé le même joueur qu'un cher monsieur BGH Non en plus j'ai regardé le map T'es méchant Alors non il y a une équipe C'est une passe D Et il est beaucoup plus intéressant que Benzé à poindre à côté de la casette Si tu veux Il y a une équipe qui aurait pu être dans le peloton C'est le stade Rennais Mais qui retombe bien sur terre C'est avec cette défaite 4-0 à domicile face à Montpellier C'est bien fait Et pour le coup C'est un vrai match champ Dans la mienne oui Bah moi je peux pas le dire Mais en tout cas Ils sont tous passés au travers Est-ce que pour le coup C'est un avertissement C'est un accident Ou ça peut être sérieux Ren j'ai l'impression que c'est Comment dire C'est une vaste à trois temps en fait T'as un temps Attends Non mais attends Laisse-moi te dire On va dire en trois types de matchs Un match où on va te dire Entep il est quand même génial ce type Étape 2 On va te dire Ça y est Le système Montaigne marche Et troisième étape Défaite Ah bah non en fait Rennes c'est régulier J'ai l'impression que c'est ça depuis Comme j'ai pensé Rennes Je me sens bien Depuis 15 ans Ce week-end Non pas depuis 15 ans Mais on va dire depuis Allez On va laisser le temps D'accord On va laisser le temps à Montaigne Donc depuis 6-8 mois C'est vraiment l'impression Le projet de jeu C'est dommage Le fameux projet de jeu de Stade Rennais Je pense que leur classement est un peu anecdotique Moi je suis tout à fait d'accord Ils sont 6-8 quoi Moi on m'a toujours dit De ne pas m'enflammer sur Entep Au bout de 3 matchs Je n'ai pas m'enflammer Au bout d'une défaite 4-0 Non On va ça à l'intérieur Tu perds 4-0 Non mais je trouve que c'est le match Qui représente un peu Rennes Sur un match Où ils sont tous à 100% Ça peut être une équipe très agréable A voir jouer Ça peut être une équipe Qui peut aller chercher un 4-6 Au niveau du classement Mais Un peu rebaptisé Club de la Louse Rennais D'ailleurs Non mais ça c'est pour la coupe C'est un peu notre Never Cousin et nous en France Mais ils sont quand même très réguliers Et capables de se prendre des tôles Comme ils ont pris ce week-end Face à un club C'est un peu méchant la comparaison Quand même que Montpellier gagne 4-0 à l'extérieur Et pareil Ils jouent en rouge et d'or en plus Tiens très vite Justement Parler de l'Ice Monaco Vainqueur 2-0 à Toulouse Très très vite Ça va mieux Tu peux en parler très vite De ce match Ouais ça va mieux De toute façon on peut en parler très vite Parce que pendant 45 minutes Il ne se passe pas grand chose 2-0 à l'once Comme en milieu de semaine Ils continuent sur la même lancée Il y a eu un but d'une classe Absolument magnifique De Berbatov Angle fermé Angle fermé à gauche Extérieur du droit Petit filet opposé Je dis c'était magnifique Derrière un pénalty De Berbatov Sans discussion Et justement Alors l'arbitrage Et bien l'arbitrage était hyper intelligent C'est à dire que le joueur Le joueur toulousain Qui fait la faute Qui provoque le pénalty Il avait déjà un jaune Et on était en fin de match Et l'arbitre a décidé De ne pas l'expulser Même s'il aurait pu lui mettre Le deuxième jaune Il s'est dit Bon déjà ils vont sûrement Être mener 2-0 J'expulse pas Et ils ont discuté Et franchement Il a fait un arbitrage Vachement dans le dialogue Et ça a été vraiment noté Il aurait été comme un con Si le pénalty A été loupé Que Toulouse avait égalisé Dans la foule Oui non mais c'est pas grave Il était dans l'esprit du match Avec des filles Il était dans l'esprit du match Je suis d'accord Le match se passait très bien Et Toulouse était très faible En fait Toulouse était très faible Ils n'ont rien proposé du tout Le premier tir cadré La 88ème Et donc voilà Signalait le bon arbitrage De M. Le Sage Qui est vraiment dans Un bon esprit Mais par contre Berbatov Moi pour avoir regardé le match Il a mis un doublé Mais sinon il n'a rien fait Oui mais enfin Il a mis un doublé Il marchait Tel un Thiago Motta Il ne faisait rien Ça marche Et bien fin de cette partie Ligue 1 Maintenant on va faire Le tour d'Europe Des championnats européens Après une pause A tout de suite Et oui Troisième partie De passion foot Le tour d'Europe Des championnats On commence par l'Angleterre Et la première défaite De Chelsea cette saison Il tombe de 1 A Newcastle Par un ancien messin Un doublé Papi Cissé 7 buts maintenant Cette saison Quelques heures plus tard Manchester City Battait péniblement Everton 1-0 Grâce à un pénalty Diaya Touré Au final Plus que 3 points d'écart Entre Chelsea et City Et je me sens un peu con En prévoyant que l'écart Se maintiendra entre 5 et 9 points Cette saison Votre réaction Tu te sentiras con La 38ème Votre réaction Votre réaction Face à cette Première défaite Des Blues Oh il fallait bien Que ça arrive Je ne m'attendais pas Que ça arrive Je ne m'attendais pas A ce que ça arrive À nouveau Château Moi je pensais bien Que ça allait arriver Au contraire Dans un match Inattendu Pas dans une grosse Confrontation Contre un rival direct Contre une équipe De milieu de tableau Qui n'est pas non plus Trop mauvaise Ils sont quoi 7 ? 7ème ? Ils sont 7ème Execo avec Arsenal Donc ouais C'est vrai ouais Moi je vais aller se faire niquer Pour être honnête Moi je vais aller se faire niquer Par Kesa Palace Au départ Je me suis dit Ils vont perdre un 0 Sur un match à la con Ça c'est Arsenal Plutôt Ça c'est pas hyper face A tout le monde Mais Non mais Ouais Donc voilà Moi je vais vraiment perdre Après hyper face à une équipe Qui en plus est en forme En ce moment Je trouve ça tout à fait normal Et puis c'est même Et c'est même plus Newcastle a été costaud Donc au final C'est pas non plus Un hold up C'est encourageant Pour aller à la première ligue C'est à dire que Tout n'est pas joué Au bout de Et a noté Le rôle décisif De Rémi Cabela Vu qu'il a été remplacé A l'heure de jeu Par Papi Sicé Le double buteur Du coup Donc Il a été remplacé Remplacé A l'heure de jeu A l'heure de jeu A la 57ème C'est quand même compliqué Bon allez Apprends un peu A la 50ème C'est moche C'est moche C'est solos C'est vrai que On s'attendait Qu'un moment ou un autre Chelsea pomme un match Moi ce qui me surprend plus C'est Manchester City Qui malgré un jeu Que je trouve vraiment Moins beau que l'année dernière Vraiment moins plaisant A regarder Et reste dans la course Reste dans le rythme Donc je suis plus surpris Par le fait que City maintienne l'écart Que Chelsea Prenne des devants Par contre City Qui a perdu Aguero Ça c'est une tue Oui un mois Un mois Et sachant que C'est le mois Où il y a beaucoup De beaucoup de matchs Pendant les fêtes Ouais le back-in day Le back-in day Et tout ce qui reste Le meilleur buteur 14 buts Sinon Falcao qui râle Ça ça va être une grosse grosse tue Où est-ce que Bah tiens on peut en parler Oui Falcao Il va continuer à râler Et Van Gaal il a dit Bah Falcao il peut râler Il n'a pas l'intensité Il ne peut pas tenir 20 minutes En ce moment Dans un match de première ligue Il ne peut pas tenir l'intensité Donc c'est bien fait Pour Sague Voilà Je suis tout à fait d'accord C'est-à-dire Le supporteur de l'Est Monaco Non mais là je pense Que tous les mecs Qui supportent la Ligue 1 Sont tous d'accord là-dessus En même temps On l'a vu en Ligue Oui mais le mec est un peu con Il aurait pu être titulaire Quoi qu'il arrive Jouer la Ligue des Champions Finalement il est en Angleterre Il ne joue pas Et l'Europe s'assoit dessus Donc tout de suite pour lui Et sa valeur marchande En prend un coup Oui parce que la valeur marchande Avec une qualification En 8ème avec Monaco Même s'il n'avait pas été flamboyant Ça aurait été toujours mieux Que de ne pas jouer du tout Exactement Donc prochaine journée Samedi Chelsea recevra Hull City 18ème Et City se rendra A Leicester Dernier du championnat Donc sans agüero Le match qui attirera Notre attention Sera la rencontre Entre Manchester United Et Liverpool Dimanche prochain Qui sera le thème du quiz La semaine prochaine D'accord Oh calme Encore une victoire pour moi Ah mais tu ne seras pas la Malorie Ah oui c'est vrai Mais par contre Camille Il faudra travailler un peu Le foot anglais Du coup Rien n'est encore Parfaitement tout marqué Dans la pierre Tout ça mais Peut-être La semaine dernière Peut-être un mot Peut-être sur la défaite D'Arsenal 3-2 à Stoke Ou encore le triste nul De Tottenham A domicile Face à Crystal Palace 0-0 Ouais non La défense d'Arsenal Parfaite comme d'habitude Pour une fois Que Sanchez N'arrive pas A faire tout le travail Forcément Ça marche moins bien Mais les mecs Ils ont fait marquer Boyan Deuxième but De la saison Un but Au bout de 20 secondes Déjà tu sens Que ça va être Une longue après-midi Pour Arsenal Quand t'es mis 3 jours A la mi-temps C'est encore plus long Non mais clairement Ils n'ont pas été bons Ils ont été bouffés De partout Défensivement Enfin tu regardes Les 3 buts Et Wenger Trouve le moyen De s'en prendre A l'arbitrage C'était qu'un match de foot C'était The Walking Dead Oui Wenger Wenger qui nous fait Une sortie de Ligue 1 Sur arbitre Ça commence à chauffer Un petit peu pour lui Wenger Son board à gueuler Il commence à râler Tout le temps En fait le problème Enfin qu'il y a un avantage Pour lui Mais il y a un problème Pour tous ceux Qui n'aiment pas Wenger C'est que son meilleur pote C'est l'un des actionnaires Principaux d'Arsenal Donc tant qu'il est son pote Il risque rien Mais après Au classement Premier Chelsea 36 points Deuxième City A 3 points 33 Troisième surprise West Ham Avec 27 Le doublé Dandy Carroll Le truc que j'avais pas vu Depuis 2009 Et un but de Diaphras Sacco 7ème ou 8ème but de la saison Mine de rien Le mec c'est bien adapté Au championnat Quatrième Southampton 26 points Un match en moins Parce que le match déroule Pendant l'enregistrement Southampton Manchester United Cinquième Manu On est pas là Sixième J'ai dit pendant l'enregistrement Sixième Je mens pas Sixième Arsenal et Newcastle 23 Huitième Swansea 22 Neuvième Liverpool et Tottenham Avec 21 points On passe à l'Espagne Pas de surprise Ce week-end du classement L'Atletico Madrid S'imposait 2-0 à Elche Avec notamment un but De Mandzukic Le Real Madrid Qui bat le Celta Vigo 3-0 Par un triplé De Cristiano Ronaldo Son 23ème triplé Sous les couleurs Merengue Qui porte son total A 23 buts En championnat Le Barça Qui écrase L'Espagnol Barcelona 5-1 Vaca triplé De Léo Messi Peut-être la seule fausse note En gros C'est le match nul De Valence A Grenade Qui voit Séville s'échapper Dans la lutte Pour la quatrième place Grâce à son succès 1-0 Rayo Vallecano Grâce au dixième but En Liga De Carlos Baca Donc votre réaction Sur ce Real Madrid Auteur de sa 18ème victoire Consécutive Et gagnant ainsi Le record de Richcard En 2006 Avec le Barça Je pense que notre avis A pas changé De notre avis Il y a deux semaines Trois semaines Et dans un mois Ils sont toujours impressionnants Et je pense Ça changera pas non plus La prochaine défaite Il n'y a pas grand chose A dire Il faut Cristiano Si ce n'est qu'ils ouvrent Le score sur un pénalty Imaginaire Avec un beau plongeon De Cristiano Ronaldo Ouais non mais ça Il est portugais C'est les racines qui parlent Excusez-moi La communauté portugaise Je savais pas Qu'il était aussi fort En natation Bah César Cielo Il est lusophone Ouais ouais ça passe Ça passe Non mais ouais Ils sont impressionnants Dans le jeu Bon Karim a pas marqué Depuis deux matchs Je suis très déçu Ah ça y est Il est revenu Et Rames Rodriguez Est sorti sans blessure Ah ouais Voilà Et il sera pas là Pour la coupe du monde Des clubs Ça après tout Ouais il se reposera Même avec l'équipe B Ils peuvent gagner Non moi j'ai pas là Tu vois contre lui J'ai pas là Mais il a fait son truc Il a fait une super saison Il est parti pour mieux Tant mieux Ah bah Le Royale Voilà C'est quand même pas très intéressant Quand même La Liga Non C'est un peu chiant Les matchs sont beaux Les matchs sont sympas Même les matchs Oui au niveau suspense Non mais les matchs sont beaux Si dans le genre Football vrai Il y a un truc Qui est pas mal Camille Je suis sûr que tu vas adorer Les promis Les promis d'Eibar Qui sont Ils sont au milieu de classement Non mais ils sont Ils sont neuvième C'est le genre d'accord Qu'ils aiment bien Ils ont gagné lundi Oui c'est vrai Exactement C'est le seul promis Qui s'en sort bien Non mais en plus Quand tu regardes Leur stade et tout C'est vraiment Le petit club de campagne Qui est monté trop vite Et du coup Qui a pas du tout Un stade adapté C'est génial Des basques et tout Tu vois en plus Même Gassion petit Une vraie ferveur Bah écoute c'est bien Non mais c'est marrant Bah écoute c'est C'est bien un château Non mais un château A un stade deux fois plus grand Que le stade des ligues Mais c'est ce que je dis Gaston petit Mais bon Tout le monde se rappeira Que l'histoire de la Liga Cette année C'est l'histoire D'une neuvième du championnat C'est génial Est-ce qu'on peut passer A autre chose Non mais La Liga c'est autre chose Que Barca En même temps S'il vous plaît Ça y est C'est l'Espagne Ça parle dans tous les sens On peut noter aussi La première victoire En Liga de Cordoue Victoire 1-0 à Bilbao Avec un but de Gillas L'international algérien Mais je comprends pas Ils jouent sans Mike Kavnar Et puis ils gagnent quand même Non mais Je comprends pas Ils ont pas de japonais Ils jouent sans Mike Kavnar Je comprends pas Comment ils gagnent Bah si ils sont japonais Ils ont Mike Kavnar Et en plus A l'extérieur A Bilbao Ça s'entend C'est moi Grifka Rutkowski Tu crois que t'es français toi On passe à l'Allemagne Merci Avec entre autres La victoire du Bayern Munich 1-0 face à l'Everkouzen Grâce au but de Franck Ribé Son centième but Sur les couleurs Non il y a un truc On vous décidait avant Attends Non plus tard Je le dirai Okazaki Okazaki Non pas du tout Rien à voir avec ça Bah on en parlera plus tard Non non Parle du premier match Les Munichois En 14 journées N'ont pris que 3 buts Ont gagné 11 matchs Sont invacués en championnat Ils possèdent 7 points d'avance Sur le second Wolfsburg Sont-ils partis Sont-ils partis Pour battre des records Cette saison Oui mais moi je veux Que tu parles du match Du match de Bayern Non mais c'est pas intéressant Parce que Bayern Alors Toutes les semaines On va dire Donc le Bayern a gagné Est-ce que Bayern est parti Pour faire ça Toutes les semaines On te dit oui Et là encore une fois Non ça c'est l'Espagne Ah non merde c'est pareil C'est pareil C'est pareil C'est la même chose Toutes les semaines C'est vraiment le truc Le moins intéressant à dire Oui le Bayern est très fort Oui le Bayern est au dessus Oui le Bayern est parti Pour 3, 4, 5 ans Ah oui tu veux parler De la défaite d'Hannovre Non je te parle du match J'ai vendredi Bah vas-y dis Donc le Borussia Dortmund A gagné 1-0 Face au FN Le Borussia Dortmund N'est donc plus dernier Et ils sont à 9 points Ce qui est beaucoup Ils sont à 9 points des 4ème Ce qui est beaucoup Il fallait virer Klopp Clairement Alors mais Qui a dit que je suis allé vers Avec Klopp Toi et ma première fois Klopp C'est pas un peu La fin de son temps Le but Merde a droit de poser la question Poser la question On veut pas dire Qu'on va le dire La démagogie Et le remaniement des termes Attends mais Camille Et démagogie Ça va ensemble Dit-il En tout cas du coup Je voulais en parler De la victoire de Dortmund 1-0 contre Feynham Grâce à un but d'un revenant Puisqu'il était blessé Prêtement toute la saison dernière C'est Gundogan Toute la saison dernière Sur un magnifique service D'Obame et Yang C'est dingue quoi Et du coup par contre Il ne possède que 2 points d'avance Sur le dernier Le VFP Et donc il n'y a pas de retard Sur le 4ème 9 points Oui mais enfin Il y a beaucoup d'équipes Il en est à voir Le vert à moitié plein Ou à moitié vide Mais il reste 20 journées quoi Et du coup au classement Donc 1er Bayern 36 Il reste 20 journées 2ème Wolfsburg 29 3ème Augsburg 24 4ème Leverkusen Et Schalke Avec Et Montchenberg avec 23 points 7ème Frankfurt 21 8ème Offenheim 20 points Le meilleur buteur du championnat C'est meilleur Avec 10 buts Autre d'un doublé Et au Kazaki On est à 8 Non je peux voir le Non mais le 9ème du classement Je peux l'avoir ou pas C'est vrai ? Non C'est un oeuvre Merci Bah oui c'est pour ça Que j'en ai pas parlé Avec une phase des livres De Jimmy Brion Il est supporter d'un oeuvre aussi Céline C'est dur Et si je peux me permettre Sur le Bayern La saison dernière Ah mais oui Mais t'as le droit de parler La saison dernière Ils avaient dominé largement Et avaient eu la position Contre l'Everkusen Et ils avaient fait que 0-0 Voilà Et Tock Bah voilà Alors Oh yeah T'as le tri Donc t'as T'as quelques différences Comparées aux années précédentes Mais au final Ça reste toujours Avec plein de points devant Parce qu'il a eu un but De Francky Du coup Je crois que c'était Son centième but Avec le Bayern Au niveau Ça devenait le joueur français Le plus capé En Bundesliga Devant Mathieu Il dépassait Mathieu Delpierre Donc c'était Un match à record Pour lui Alors je vois absolument Pas le problème De Mathieu Delpierre Je sais pas pourquoi Tu souffles C'est un très très bon joueur C'est vrai Le genre de mec Qui a toujours été Sous-coté en France Non C'est un bon joueur Mathieu Delpierre C'est un bon joueur Du coup Ils avaient pris 90 points L'année dernière 91 points En 2013 Donc Là il faudra Particement qu'ils gagnent Tout leur match C'était 28 victoires 4 nuls Et 2 défaites En 2014 Et en 2013 C'était 29 victoires 4 nuls Et 1 défaite Là ils s'en sont à 11 victoires Et 3 nuls 11 victoires 3 nuls Bon Ils peuvent faire 1 nul de plus Et gagner tous les matchs Sur le bon chemin On fait une pause C'est pas intéressant C'est un championnat C'est nul à chier On est mieux avec notre ligue Ouais On est bien entre nous Ma Pellerie Devizi C'est bien aussi On va en parler Après une pause L'Italie d'abord L'Italie Après la pause aussi Ça aussi c'est un championnat intéressant Sauf qu'après Les clubs Les clubs italiens Font de la merde Dans la coupe d'Europe Mais ça c'est autre chose Ouais mais ça Ça nous arrange aussi du coup Comparé au club holandais Qui font des trucs bien Allez Une pause A tout de suite De retour dans Passion Foot On continue notre retour d'Europe Et on passe à l'Italie Triste 0-0 de la Juve A Florence Et la Roma N'en profite pas Nul de partout A domicile Face à Sassuolo Et arraché en plus Dans les arrêts de jeu Avec un doublé de Oh purée Son nom est très difficile Galic 6 buts cette saison Désormais C'est un gars de chez toi ça Non pas du tout Je suis pas serbe Derrière le Milan FC Est battu par le Genoa Qui prend la 3ème place Au départ de Naples Incapable de battre Empoli De partout Pire Ils étaient menés 2-0 Au bout d'une cinquantaine de minutes Ils sont cependant invaincus Depuis 11 matchs Avec 5 victoires Et 6 nuls Et l'Inter Milan Qui peine toujours Défaite 2-1 à domicile Face à Ludin Grâce à un but de Tereo Ancien joueur du SCO 105ème but de la saison Et on ne peut pas dire Que l'arrivée de Mancini A changer grand chose Ils sont désormais 12ème A 6 points Des places européennes Donc votre réaction Notamment sur la La course entre la Juve Et la Roma Pour le titre Quand j'ai vu le résultat De vendredi soir De Fiorentina Juventus Ça je me suis dit Bon Je me suis dit Moi la Roma va revenir un point Je me suis dit Bon c'est cool pour la Roma Ils vont revenir Bon pour Suspense Puis je mets internet samedi Puis je vois 20 minutes de jeu 2-0 Je fais quoi 2-0 pour ça J'ai pas du tout compris Et Bon après Il est coupé Simonnet Zaza Voilà Zaza D'ailleurs Je me suis demandé Est-ce qu'il est parti toujours A la Juve un peu ou pas Je crois pas En tout cas Il est international italien Parce qu'à un moment Il était Tu sais T'as le système De partage Oui Ça va être bientôt interdit D'ailleurs Et il est partena A la Juve Un moment Et bon La Roma arrive A revenir Mais à la rage Mais vraiment à la rage C'est là où on voit Quand même Que c'est une équipe Qui est faite Pour disputer Parce qu'il faut quand même Il faut quand même Avoir un niveau de jeu Je trouve Assez bon Et Les Coronels Comme on dit Pour revenir Comme ils ont fait Il marque à la 78ème Et la 93ème C'est vraiment Au niveau de l'équipe Écoutez C'est une bonne équipe A la Roma En même temps C'est pas Mais bon Et comment ça se fait Que l'Inter est nul Alors qu'il y a Nagatomo dans l'équipe Et bah c'est la même raison Pour laquelle Milan est nul Alors qu'ils ont Onda On a casqué dans l'équipe Ce sont des Comment dire Il y a des français dans l'équipe C'est ça Ah non Bah ce sont en fait Des surprises C'est pas d'explication en fait Non mais c'est ça en fait Techniquement Quand tu joues Avec Menez Qui on le rappelle Elle a quand même été Déformée au PSG Non C'est tout à fait normal Non formée à Sochaux Déformée au PSG Non plus T'as pourri sa vanne Ça va pas Ouais mais c'était pas drôle Bah non Non mais c'est vrai Là on se fait d'accord C'est vrai je parle de Paris Donc excuse-moi Bon bref C'est Monaco C'est Rome qui l'a relancé De toute manière Je pense qu'on s'en fout Pas Monaco Je pense qu'on s'en fout Clairement que j'aime le Japonais Que t'aimes Paris Et que Malorie est Monaco On parle vraiment De vrai football Et moi ce que je vois C'est que C'est surtout C'est que derrière Ça suit pas quoi T'as Rome Et donc la Juve Qui perdent Donc deux points Et derrière Tu vois Genoa Qui remonte En troisième place Parce qu'ils Bref Tu vois ce que je veux dire Ça suit pas derrière Non Ça ne recolle pas Au Ça ne recolle pas Au du haut de tête Parce que genre Naples On recolle pas Voilà C'est tout ce que j'ai à dire Sur la série C'est tout ce qu'on a à dire Sur la série Parce que c'est vraiment pas intéressant Comme je vois là Bah en tout cas Il s'est pas passé grand chose Premier La Juve 35 Deuxième La Roma 32 Troisième Le Genoa 26 Quatrième Le Napoli Avec 24 points Cinquième La Lazio 23 Tu diras après le classement Sixième La Samp 22 Un match en moins Septième Le Milan Eludine 21 points Et huitième La Fiorendina 20 points Non juste un truc à dire Dans le genre Jeune joueur Dont on va bientôt Beaucoup parler Dibala De Palerme Et déjà suivi par De grands clubs Bon j'espère Qu'il va pas finir En Eric Lamella Mais plutôt En Pierre Pastore Parce qu'il est argentin Il a 17 ou 18 ans Très très bon D'après ce qu'on en dit Très bon Non Non mais Notre truc Si jamais Paris conserve De bonnes relations Avec Palerme C'est plutôt possible Ouais 42 millions Pour qu'il fasse Bref Non C'est plus que C'est meilleur que Ce que tu n'auras jamais A Amiens Non alors Bon alors Ce qui est intéressant Et techniquement On s'en branle totalement C'est Non c'est que Parme Tu sais plus quoi dire Non c'est que Parme Ne s'en sort pas en fait Oui Et le club va être vendu aussi Et voilà C'est des jambons Voilà voilà Au revoir Bonne soirée Merci C'est tout Au revoir C'est Parmesan aussi Je pense qu'on peut passer aux Pays-Bas Parce que là On n'a absolument plus rien à dire Si ce n'est troller Voilà c'est ça J'ai compris Mais on va troller sur les Pays-Bas Maintenant On va te troller Parce que les Pays-Bas T'es en train parce que je gagne ? En tête du classement Statue contre tête du classement Puisque le PSV L'Ajax Le Féinand Alkmar Esvol Se sont tous imposés Non attends attends Si tu me parles de tête du classement Tu ne me parles que du PSV Féinand Ajax Non Alkmar Ils volent C'est pas un tête du classement Bah non Alkmar Ils ont même nom de deux points que toi Et ils se volent Ils sont à un point Ils ont un match en plus Et Alkmar Ils vont craquer comme chacun Mais vous allez perdre le match En moins que vous avez Vous jouez contre l'Indoven Non Si Non Si Mais non Si Bah Bon Si on vous essaie d'argumenter les garçons Oui Bon parle-nous de ce week-end Moi ce que je vois c'est que Bon c'est que l'Ajax a encore éparpillé face au puzzle son adversaire Ça j'aime bien C'est un peu pareil pour le PSV Mais ça c'est attendu Parce que c'était quand même face à Dordrecht A Dordrecht Et c'était pas si facile que ça Donc Dordrecht commence un petit peu Parce que déjà face à FNord Ça avait déjà été un peu plus serré que prévu Bon Ils avaient gagné que 2-0 En tirant 30 fois au but Et en ne cadrant que 10 fois Mais Voilà Bon ça avait déjà été serré Là face au PSV C'était encore plus serré Cette fois-là Donc Ça sent le sapin Mais Ils ne seront pas partis sans se battre Et on se retrouve Donc avec FNord Qui tape 5-2 Dans un des nombreux derbies De cette semaine Ah oui c'est un petit pays Un petit derby Un nouveau derby Europe 1 de cette semaine Non mais C'est vrai que Non mais Notre raison C'est vrai que Benfica, Benenenses C'est le même pays que les Pays-Bas C'est simplement pareil Voilà Donc c'était le derby Excelsior FNord Que FNord a remporté 5-2 Avec un but de Kazim Qui apparemment était nul En Ligue 1 Mais qui est bon aux Pays-Bas Donc je ne comprends plus Ben ça ne parle pas Mais rediviser T'en dessous de la Ligue 1 C'est-à-dire que c'est plus faible en France Voilà C'est un fait C'est un fait Non mais je ne comprends pas Non mais qu'ils sont venus aux Pays-Bas Ça peut être un autre fait Et en plus Les Pays-Bas sont tellement plus faibles Que les Français Que FNord va se qualifier en Europa League En ayant battu Séville Mais ça fait déjà deux semaines Que j'en parle Mais c'était un moment Oui tu radotes C'était le match le plus beau De l'histoire du football Donc en même temps Au moins Au moins Derrière un Japon Homeman de 48 Qui était pas mal Ben écoute T'as un Japon-Palestine Qui arrive là bientôt Non mais Carrément contre des pays Qui existent pas en fait Voilà Donc au Pays-Bas Là ce qu'on voit C'est que le match PSV-FNord Va être un match Extrêmement décisif Déjà pour la Pour relancer La course au titre Et prochaine journée Deux rencontres importantes FNord contre Alkmar Et le PSV Face à Twente Ah bah voilà Voilà Là on parle d'une équipe Assez intéressante C'est Twente Qu'on pensait capable De pouvoir recoller Recoller au groupe De 4 Devant Et faire partie Donc des 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 prétendants au titre Mais là ça fait Il y a deux Deux matchs Une de suite Dont Un but fabuleux De Marko Véginovic C'était C'était un vitesse Twente Donc 2-2 Et un but fabuleux De Marko Véginovic Un coup franc direct Que Laurent Robert N'aurait pas renié Oula Oula Et tu parles de choses intéressantes Qu'est-ce qui t'intéresse Dans le Japon Oh non C'est autour de l'Europe Le Japon c'est pas Non c'est bon C'est bon Non C'est au monde 2002 Puis j'étais petit Puis j'ai Non Et t'as ma mec Avec des cheveux rouges Et je suis devenu fan de lui Parce que tu voulais des cheveux En fait Et Et justement J'étais fan de Féinord Et à Féinord Il y avait Ono Shinji Qui jouait Et qui était absolument fabuleux Lors de la quête De la coupe de l'UEFA Donc j'étais fan de Jafin T'as pas un super attaquant japonais Pour Amiens par hasard Non Non alors Attaquant japonais C'est très compliqué T'es attaquant japonais C'est vrai Non mais en plus Grenoble à essayer Pas attaquant à Féinord Pas attaquant au Japon Pas attaquant à Amiens Je pense qu'il y a un pattern Dans mes équipes T'as toujours le Merde Blague tombe à l'eau L'hélier japonais Des années 80 Qui joue toujours Qu'à 51 ans Kazuyoshi Miura Ou plutôt Miura Miura Kazuyoshi Qui a encore marqué Cette année Il a quoi Il a une 52-53 Il joue encore Pour battre le record De longévité Ah ok T'es un anglais d'ailleurs Il jouait Oui Qui est un anglais Je sais Il a joué Il a été attentionnel Jusqu'à 50 ans Et il avait joué Jusqu'à 60 ans Chaptum Non Non c'est pas Chaptum Non non c'est pas Chaptum Et ce joueur japonais A été le premier Japonais à s'exiler Aux Etats-Unis Il a joué en champion Brésilien Et le mec Il a joué avec des jeunes Sortants des formations Qui s'appelaient genre Johnny News Sonny Anderson Oh la la Mais cette émission Est un pub de science C'est incroyable Surtout il jouait Avec ses petits-fils C'est moi qui en parle C'est vraiment intéressant Mais Miura Kazuyoshi Aujourd'hui C'est une race de joueurs Qui se perd Parce que le mec Marque encore des buts Dans l'élite De son pays Surtout au Japon Donc là Grifga m'empêche J'ai parlé Parce que vous comprenez Il faut qu'on parle De quelque chose d'intéressant Dans cette émission Non mais c'est C'est vraiment très intéressant Mais c'est le tour d'Europe Donc le Japon On s'en fout un peu Ah bah excuse-nous Ah bah Il vaut mieux ne rien dire Sur l'Allemagne Il a joué en Italie Un moment Oui Donc voilà ça passe Merci Voilà pour les choses intéressantes Désolé on peut repartir A dire de la merde Sur les championnats européens Camille je crois Il comprend pas Quand on lui dit Loin du micro Il colle sa bite C'est ça Il a pas l'habitude Allez Une pause Dans passant au foot C'est des réflexes Allez A tout de suite Quatrième partie De passion foot Et on parle maintenant De la coupe de France Il y avait eu le tirage au sort Lundi soir au carousel du Louvre Donc on va passer Groupe par groupe C'était Il y avait 4 groupes De 16 équipes Soit disant organisées De façon géographique On verra que ce n'était Pas vraiment le cas Ouais c'était géographie Oui c'est ça Parce que On en parlera du PSG Qui se déplace à Montpellier C'est vrai que c'est dans Le même ère géographique Voilà forcément On va parler des PSG C'est des groupes équilibrés Soit disant Donc on passe au premier groupe Je donne les 8 affiches On en parle après Panis sur Moselle Face à Izer Un choc de Ligue 1 Bastia Lille Que vit Orléans On va y débarrasser Ou de passer à la Ligue 1 On parle pas en même temps On en parle après Luçon-Châteauroux Beauvais contre Cholet Allez Beauvais Bressuir-Amiens Allez Bordeaux-Toulouse Et Saint-Etienne-Nancy Voilà voilà Merci Donc 2 affiches De Ligue 1 Dans les 8 premiers tirages 3-4 affiches Entre le club amateur Donc ça on s'en fout Et ton petit mot sur Luçon-Châteauroux Je pense que c'est un football vrai ça Luçon c'est national C'est national Et c'est une équipe qui joue plutôt pas mal à domicile Donc voilà J'aurais plutôt demandé votre avis Vous qui suivez le national Luçon Luçon a battu le pari FC Pari FC ça fait battre 2 fois seulement dans la saison Donc une fois par Luçon Ouais c'est pas bon pour ça À Luçon en plus Voilà c'est ça En plus Châteauroux a peiné le week-end dernier à s'imposer Je ne sais plus où ils étaient Mais ils ont peiné 1-0 seulement Donc bon ils seraient bien gâtés Comment ? Non Châteauroux un peu repêché grâce à Luznac j'ai envie de dire Non Pas Luznac Valenciennes C'est Valenciennes Là dessus je tiens à être précis Ouais c'est vrai Enfin repêché alors que chaque année ça lutte pour le maintien Non non Il devrait être en national clairement Non mais chaque année il se démerdait très bien Pour se repêcher à une journée de la fin Bon l'année dernière ils sont un peu fourrés à 1 ou 2 points après Mais finalement 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 Il ne se passe pas de passer de nous Et un mot sur Bordeaux-Toulouse du coup Céline ? Troisième confrontation en l'espace d'un mois ou deux Entre Bordeaux et Toulouse Ouais je pense que les supporters Ils en ont marre Bordeaux devrait avoir l'avantage de victoire Après rien n'est fait c'est un match de coupe Et Amira Bressuet Moi je prétends je pèterai un cap si j'étais supporter à Toulouse Amira Bressuet Les supporters ont voulu une grande fête à la Ligue Avec une Ligue 1 Et vous allez dans les deux Sèvres Ouais Bah la Ligue 1 vous l'avez c'est Lens On regarde Surtout où est Bressuire Le match va aller jouer à New York je pense Parce que je ne sais pas trop où c'est Ouais mais ça c'est une frange des supporters Qui veulent la grande fête Moi vous m'écourez Mais moi je vais aller le plus en possible Effectivement L'autre côté de la chance C'est ce que j'allais dire Le 16ème de finale est bien en vue Par contre si vous vous faites éliminer par Bressure Et aller niquer Paris Ouais quoi Et il y a toujours la Ligue 2 à jouer Même si Amira est un peu loin Le National est serré L'espoir fait vivre Et il y a Camille il y a Non il n'y a vraiment pas de niveau en National Tout le monde peut battre tout le monde Il n'y a que le PFC qui semble se détacher un peu J'ai entendu il n'y a pas de niveau en National Ça c'est pas faux non plus On a eu des meilleurs National Quand on a eu Amira, Guingamp et Bastien en National C'est une des meilleures saisons D'ailleurs elles sont parties dans les plus hautes divisions Exactement Oui C'est là qu'on a reconnu C'est une grande exéquipe Le groupe B Attends non mais Gréchard Moi j'ai une question Si on s'est éliminé par Bressure Ce sera un peu comme Angers Ce weekend Je ne sais pas C'était le même niveau C'est le fait de lui On parlera d'Amien qui s'est fait bousculer Par une DSR A mot On y était Oui puis qu'il s'est qualifié Oui bah De quelle manière Groupe B On retient que la qualif Jura Sud Contre Saint-Louis-Neuveig Donc pour ceux qui ne savent pas C'est un club alsacien Neuveig Tinkerque contre Rennes Auxerre contre Sochaux Au Strasbourg Puisque Sochaux Strasbourg se joue Pendant l'enregistrement Auxerre Strasbourg Bon parfum des années 90 Auxerre Sochaux Valenciennes Nice Boulogne contre Sars Union Epinal contre Metz C'était une affiche de National Il y a deux saisons C'est ça ? Epinal a fait une année en CFM Mais à ce moment là Il y a deux ans Il était encore en National C'est ça ils ont fait l'ascenseur Epinal Saint-Omer contre Croix Wow génial Match du Nord C'est un match de Saint-Omer Ils sont déjà allés loin dans un couple une fois Oh c'est bien possible C'est quand même C'est surtout une vraie équipe de CFA Que tu sais genre Tu sais ce que tu as J'ai classé mon CFA Ils sont pas en CFA C'est un DH Bah merde c'est pas Saint-Omer Croix est en CFA Ah putain c'est pas Saint-Omer Je viens de monter de CFA 2 Saint-Omer a éliminé Amiens Il y a quelques années Ah c'est pour ça Mais par contre on va vérifier On vérifiera pour Saint-Omer Mais ça va se faire y'a pas longtemps Et Lance Lyon Peut-être 10 ans Et Lance Lyon Donc ta réaction Ça ça me saoule Pour le coup J'aurais aussi préféré une petite équipe de coupe Parce que bon La coupe c'est aussi un peu pour ça Rencontrer les amateurs Et parce que la dernière fois Qu'il y a eu une rencontre entre Lyon et Lyon Sans coupe Ça s'est pas bien passé Donc c'est pour ça Je suis pas content C'est un avant-goût du 17 janvier Mais moi je me pose une question C'est que si Lance dépose le bilan finalement Ils font quoi Lyon ? Et bah on passe Bah non Bah non En coupe ils pourront mettre une équipe Ça sera une équipe amateur c'est tout Mais Lance Lyon pourra avoir lieu Ah oui d'accord L'équipe elle laissera pas exclure la coupe Ah bah écoute Moi je sais pas A la fin de la saison Ah non ils pourront en clé CFA quoi Ouais c'est ce que je dis Ils pourront jouer Non mais j'ai pas envie de savoir On va te rencontrer les amateurs au final Non mais les gens veulent savoir Il y a beaucoup de petits clubs Qui se rencontrent encore Bah oui attends Mais les gens veulent savoir Aïe putain Non mais tu vois S'ils éliminent une lance de toutes les coupes Choisir quelle équipe mettre à place C'est compliqué Tu peux pas en choisir une Oui On passe au C'est plus en sens On passe au groupe C Et On va essayer de se rendre à certains matchs Si jamais les clubs veulent bien nous recevoir Si t'as des accrets de gratos ça m'intéresse Bobigny contre Evian Tonon Gaillard Donc on va essayer Ça dépendra Quel mot on veut ça dédiquez Ça dépendra Ou ça se jouera en plus Moi je suis plus fan de Luzi Thanos Reims Tu vois Mais ça dépend Il y a des matchs qui se joueront le vendredi De le 5 de la dîle T'es plus fan d'aller à Dominique Duvauchel Qui est peut-être genre le pire stade de l'histoire de l'humanité Faut se taper à Ligue 8 jusqu'à Pointe-du-Lac quoi Ouais Mais c'est nul Duvauchel C'est moche en plus C'est le truc C'est le truc C'est le truc Ouais mais t'y vas pas pour le stade Tu vas pour le foot Pour l'affiche Hein ? Rhin c'est Prince Oningé quoi Gaëtan Charbonnier Ouais c'est Bobigny Oh génial ! Bobigny et Evian Caen contre Dijon Nîmes contre Monaco Donc réaction sur Nîmes Monaco Bon normalement ça doit passer Même avec Maoulida en face Vous allez peut-être vous faire escroquer Ah peut-être Oh un but de Maoulida Ce serait génial Plus sans trop venir Trop but Oh ça serait génial Marqueray contre son ancien club Marseille Consola Ah un dessus dans un club Un dessous dans un club Marseille Consola Contre Ajaccio Alors ça Dans le genre On va dire Derby régional Qui peut être un peu chaud Derby Non mais Ah t'as compris ce qu'il voulait dire Derby régional Deux clubs qu'on peut détester quoi Non Deux clubs Ou à mon avis Quels supporters peuvent bien se détester En plus Chez Consola Y'a personne Chez Consola C'est super cool On a pas eu le meilleur C'était Il y a Gigliotti Qui joue à Marseille Consola Oui Il y a Gigliotti Bah ou voilà De Gigliotti Tu veux vraiment qu'on en parle Pour résumer un peu sommairement Des Marseillais Contre des Corses Ça peut être marrant Je sais pas combien de matchs En Ligue 1 Mais le mec Qui fait des bras d'honneur A une tribune tout entière Et qui Fait son show Carton rouge Etc Wow S'en-tout sympathique Ouais Oui S'en-tout sympathique Ils se sont bien amusés Les amis et nous En tout cas grâce à lui Ah oui Grenoble Contre l'Olympique de Marseille Donc c'était une affiche De Ligue 1 Il y a quelques années Red Star à Avignon Donc ça on va essayer aussi Donc Lusitanos Saint-Mor Contre le stade de Reims Oh Ça se jouera probablement A Créteil Et Et oui putain C'est vrai Mais oui c'est vrai C'est pas le même club Mais non Mais oui c'est Oh la vache Lusitanos Saint-Mor Et Créteil Lusitanos Avant Ça s'appelait Lusitanos Saint-Mor Mais je crois La fusion avait échoué Elle a existé Puisque je me souhaiterais bien Que Créteil En tout cas au début Des années 2000 Je voudrais pas dire De bêtises Mais je me souhaiterais bien A vérifier Mais il me semble Que la fusion avait pas D'années Et Andrézieux Saint-Priest Donc on passe Ça ressemble pas mal Ça ressemble pas mal Au 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 Putain Ah putain C'est le club de Valence C'est le club de Valence C'est le club arménien Qui est aujourd'hui Plus arménien du tout En fait Et Au club arménien Il est à Marseille Aujourd'hui Ardzi Je sais plus quoi Merci Voilà on parle de football Et forcément ça ne s'intéresse plus Grécha Il est fan du PSG Comprenez C'est pas une grande qualité Groupe D Le football vrai Ouais mais Football On parle de football Le Mans contre Tours Oh c'est à côté ça Brest Laval Nantes contre Le club Guadeloupéen Du club franciscain Je croyais qu'il y avait plus de C'est pas Martiniqui C'est Martiniqui Non c'est Attends Non c'est pas Guadeloupéen Je pense que c'est Martiniqui Bon c'est C'est l'Ultre-mer Ouais Les Antilles Enfin en tout cas Ça se jouera à Nantes Du coup Dinan contre Guingamp Dinan qui a Qu'est-ce qu'il y a une équipe Je ne sais C'est le score Concarneau contre New York Le Poiré-sur-Ville Face à Plabenek Oh ça c'est Bon bref Montpellier-Paris-Saint-Germain Et Avranche Qui est dans les premiers Deux nationals Face à Lorient Je comprends pas Parce que là T'as tout cité Et t'as passé T'es Angers Je comprends pas Donc Paris Va à Montpellier C'est ça Ouais Il n'y a pas un problème De stade Si Et d'ailleurs Ce week-end là Il y a le rugby Qui joue Je crois qu'on parlait D'un match le lundi Ouais mais non Parce que le PSG Je crois que ça ne les arrangera Absolument pas Oui mais c'est pas le PSG Qui décide Mais la Fédé Bah oui mais Les clubs ont leur mot à dire aussi Oui mais on sait toujours Que les droits télé Vu l'argent Passent dessus Sinon on peut s'arranger On peut inverser la rencontre Et match au Parc des Princes Oui Ça s'est déjà fait Bayonne PSG Et c'était PSG Il y a vu C'était tirage au sort Bayonne PSG Et du coup Ça s'est traversé C'était PSG Bayonne au Parc des Princes Mais pour revenir Sur le problème de Pelouse À Black Appar Je sais pas Combien de temps Ils sont censés être Au Ultra Stadium Mais ça va être compliqué Parce que Jusqu'en Bah à janvier Enfin janvier Ça doit revenir peut-être février Et c'est pas que la faute Des rugbymen Pour le coup Il y a aussi le temps C'est l'échange commun Et le temps Enfin Qui est pas clément Avec Montpellier C'est une mauvaise pelouse Même pour des joueurs de rugby Pour te dire Ouais c'est pour te dire Ah ouais Voilà franchement Le micolé Il peut te dire Qu'ils mêlent Ils ne tiennent pas Ok Et bah une pause Il y a trois mots là Trois mots faites gaffe Une pause dans Passons foot On passe Franchement On passe Ça arrive On passe À la partie Amiens Tu penses à ce mot là C'est ça Non je pense à un autre mot Ok On va parler d'Amiens Dans quelques instants Le rugby c'est bien Et ça va parler d'Angers A tout de suite On passe maintenant À la partie nationale Céline Oui C'est à toi Pourquoi tu supportes Amiens ? Bah la première raison Est évidente Je suis née à Amiens Non mais tout le monde On ne le sait pas J'ai habité Amiens Pendant une vingtaine d'années Voilà qu'il y a des vraies raisons Il y a eu aussi une autre raison Quand on est au collège Et qu'il y a la section foot Et les footballeurs Dans les classes Etc C'est aussi un argument supplémentaire Pour aller voir Mais donc C'est moi qui pose les questions ici Camille Non on s'en fout Non Si c'est moi l'animateur Non mais c'est bon On sait que tu supportes Amiens Camille Mais c'est moi qui pose les questions Non mais qui est venu à ce moment-là Parce que Enfin c'est à quel Il y a des vraies dans ta classe Si t'es jeune au collège T'as les U15 Après au lycée T'as la section foot Bah Clément ça l'intéresse Mais t'as pas des mecs qui sont aujourd'hui dans le club Est-ce qu'il y en a qui ont percé ? Comment ? T'as pas des mecs qui sont aujourd'hui dans le club Enfin qui ont fini par percer dans le club Il y avait eu deux Lecroix qui étaient au même lycée que moi Qui peuvent percer Mais sinon non De ma génération Je n'ai pas croisé au lycée Ni au collège Il y avait les sections de foot des jeunes dans mes classes Et du coup Céline Oui C'est quoi ton plus grand souvenir avec Amiens ? Il y en a deux Oh il y en a quand même Alors c'est la fin de saison que j'ai commencé à suivre Où Amiens termine quatrième Juste derrière Strasbourg Meilleure saison avec 68 points historiques Puisque jamais un club n'était pas monté avec 68 points Donc vous êtes les plus gros lausers Voilà ça tourne cette saison là Et puis Strasbourg qui est devant juste avec un point Bon on va pas revenir sur le passé Et on avait une équipe fabuleuse en plus cette année là Oui avec un bon état d'esprit etc C'est beau j'y reste Il y avait encore Ben Kalfala chez vous ? Non Ah il était déjà parti au score ? Il a fait un très court passage je crois de 6 mois Ben Kalfala Et puis il y a aussi cette demi finale Contre le Paris Saint-Germain Le 6 mai 2015 Voilà vous prenez un but de Yannick Bolli Oui à la 75ème Ah mais donc Le PSG était très mal à cette époque là Et on se disait qu'Amiens pouvait faire un rêve Mais on avait gagné contre Carquefou Un quart d'heure de la fin aussi Il y avait une super ambiance Donc t'as pas mon souvenir alors ? Donc t'as pas le souvenir D'une certaine finale De la Coupe de France ? Moi j'y étais pas Je l'ai pas vécu Mais sinon dans l'histoire Il y a cette finale Ah non j'étais au stade C'est nul contre Strasbourg C'est la finale de merde Une des plus mauvaises finales De Coupe de France que j'ai vu Amiens donc va en finale Contre le dernier dé Face à Strasbourg Qui est allé descendre En même temps Ils étaient entraînés par Yvon Pouliquin Donc forcément tu vas descendre Ils avaient battu en demi-finale Le champion de France Nantes 4-1 Toujours dit que tu te retrouves Face à Strasbourg Avec Chez la verte Qui fait pas du tout Ils avaient éminé Lyon en quart 3-0 Sinon on raconte le match Ou non ? En gros genre T'as Chez la verte au goal Qui a fait une saison absolument scandaleuse Et là le mec Te nique totalement Au tirs au but Il te sort deux tirs au but Dont celui du capitaine Du capitaine de Qui n'est pas que du De la légende Damien Qui est bien évidemment Ah j'arrive pas à m'en rappeler Jean-Paul Abalo Enfin Tu seras pas Non pas Non mais des fois Il y a des liens inter-sport Ouais mais non Ça n'a pas grand chose à voir En plus il me semble vraiment Voilà donc Et donc tu perds cette finale Alors que t'avais une équipe Personnellement fabuleuse Avec Jean-Marie Stéphano Pauly Claude Arnaud Rivnet Emmanuel Duchemin Et Alain Petitjean bien sûr Ok Que des balles en bas Voilà Alain Petitjean est un joueur Non compris Incompris Céline qui est vraiment Une vraie amiennoise Contrairement à toi Qui est un escroc J'ai un escroc de mes couilles Oui C'est vrai Raconte-nous L'ambiance Au stade Maintenant Bon courage L'évolution L'évolution Si tu veux Au stade de la licorne Déjà pourquoi ce nom ? Pourquoi la licorne ? Parce que Un animal imaginaire Pour une équipe inexistante Non Dans le blason de la ville Il y a une licorne Ok Donc ça vient de là Et maintenant L'ambiance évolutive Dans le stade En tout cas depuis que Tu le côtoies Morte on va dire Autant que le parc des princes Non mais c'est terrible Oui C'est une catastrophe C'est le national Enfin tu le vois même En ligue 2 Il y a des clubs Qui ont des grosses ambiances Quand ils sont en ligue 1 Une fois qu'ils sont en ligue 2 Il n'y a plus rien Le problème c'est que T'as un pseudo cop Qui n'est pas là Et qui revient Et qui ne fait que crier On veut la ligue 2 On veut la ligue 2 C'est très très compliqué Parce que t'as des spectateurs D'avoir des supporters C'est ça C'est le cas dans beaucoup de stades Moi ça me dérange pas Parce que finalement Moi ce qui m'intéresse Moi c'est le football Moi j'en fous Que messieurs retards Soyez au pas Mais bon c'est vrai Que si on parle d'ambiance Si on fait un classement d'ambiance Amiens je n'aime pas Le gros problème aussi C'est que les gens sont exigeants Les gens en ont marre Et Amiens végétant national Et donc les gens Vont voir un spectateur Mais les plus déçus Restent chez eux Justement parlons De la situation sportive De cette saison Non on peut On va parler De la situation sportive De cette saison Camille tu vas pas faire le programme Non mais C'est moi qui parle C'est que c'est un club Comme Amiens Tu peux pas parler Que de cette saison Parce que c'est un problème de fond Ca va faire 5-6 ans Que t'as aucune continuité Oui Mais c'est au-delà Genre les bons joueurs C'est Céline qui va répondre C'est Céline qui va répondre Je vais y venir Voilà Elle allait y venir Bref Parce que le classement N'est pas anodin Même si Amiens reste à 5 points Du podium Amiens est irrégulier Et n'enchaîne pas Deux victoires de suite Peut gagner Et perdre ensuite On a vu en nul À la licorne Contre Epina Le dernier du national On dirait le PSG Il y a une 5-6 ans Mais le problème C'est que Amiens A été dans les bas-fonds Du national La saison passée Et avait fait un début De saison catastrophique Ah ça je m'en souviens Très bien Francis de Taddeo A été viré Et remplacé par Olivier Chouafny Qui a fait Une deuxième partie De saison exceptionnelle Et vous le regrettez Mais le Ouais On le regrette Mais il y a des remords Et le souci C'est qu'en fait Il est parti à Sochaux 15 jours avant la reprise Départ complètement inattendu Certains disent Il est attendu De savoir si Amiens Avec le statut pro Mais finalement On savait qu'Amiens Perdait le statut pro C'est acté dans les règlements Qu'au bout de deux ans Il n'y a plus de dérogation C'est perte du statut pro automatique Et donc 15 jours Avant la reprise Des entraînements On peut donc imaginer Que les dirigeants Tout le monde s'active Tout le monde Est en train de chercher Un entraîneur Et on a pris Samuel Michel Qui était adjoint Red Star Et ça ne donne pas Quelque chose De fabuleux Pourtant Il a un passé Plutôt correct Avec le Red Star Donc ça aurait pu fonctionner Ça aurait pu Mais ça aurait pu Sauf que le problème De l'équipe C'est que C'est comme je dis Genre sur l'effectif C'est qu'il change A peu près de 60% Tous les ans Donc tu ne peux rien Construire Tu ne peux pas construire Un truc avec ce club De mesure où tout le monde part Et des fois Bah tu peux essayer De construire un malin Je peux rappeler par exemple Non mais tu ne peux pas construire un malin Que tu perds Je t'explique Ce qu'il faut C'est aussi Il faut des bons dirigeants Et un bon lien Entre président Directeur sportif Et entraîneur Par exemple Pour parler d'un club Qui m'est cher Angers L'année où ils sont remontés De national L'année où ils sont remontés De national En ligue 2 Ils avaient fait Une saison mauvaise Et ils avaient fini Dixième, onzeième De national Nouvelle équipe dirigeante Nouveau président Willy Bernard Nouveau entraîneur Jean-Louis Garcet Et nouveau directeur sportif Olivier Piqueux Et les trois Ont bien fonctionné C'est toujours lui D'ailleurs le directeur sportif Qui est le meilleur buteur En championnat d'Amiens Et du coup Ces trois-là ensemble Ont bien travaillé Ont fait un recrutement malin En allant chercher Des joueurs en ligue 2 Ou en national Mais tu montes vite Mais oui Mais ils montent tout de suite L'année suivante Il y a un problème aussi En montant pas vite C'est que tout le monde se casse Je veux dire T'as une défense Les dernières C'est monté Super merci Quand tu es remonté en ligue 2 Et que tu étais en national Tu avais une vraie équipe nationale Mais tu n'avais pas Une équipe de ligue 2 Il fallait virer la moitié des joueurs Et mais quand t'as promis Des contrats de 1 plus 1 Et que tu te retrouves Avec un effectif semi-national Pour la ligue 2 Ça paraît compliqué Après dire à un entraîneur Ouais t'es bon en national Tu nous as fait monter Mais on te vire pour la ligue 2 Ça paraît également compliqué Après faut savoir Qu'on a un président Qui a de l'argent Qui est PDG d'Intersport Qui a plus de 10 magasins A lui Mais le souci C'est que le mec Mais il l'a dit Il l'a pas caché Et il n'y connait pas grand chose Au football Et il a fait confiance A certaines personnes Et dans le monde du foot On sait très bien Qu'il faut faire confiance A peu de monde Et les personnes qui sont venues Sont là pour se servir du club Pour se faire un nom Ou pour se faire plaisir Mais en aucun cas l'aider Quand on nomme Un agent immobilier Recruteur On peut pas aller très loin Et donc il y a 2 problèmes Là actuellement C'est l'effectif Le problème de l'attaquant On l'a depuis des années Parce qu'on a jamais eu De vrai attaquant Tu veux parler du club Bat Moussilou cette saison ? Oui on peut en parler Bon là on voit que Poyer a pris 4 matchs de suspension On a que N5M devant Et Dia N5M formez où ? A Angers bien entendu Ça fait plaisir que je le dise Alors je le dis Qu'est-ce qui est sûr ? Donc on a ce problème de l'attaquant Poyer suspendu 4 matchs Et puis On n'a pas d'attaquant On a un seul attaquant Si on joue les 2 tableaux Montée en Ligue 2 Et Coupe de France C'est pas possible On va lâcher la Coupe de France Bah non Bah je suis pas sûre Parce que Ils peuvent jouer l'Europaï Vu comment on se débrouille Vu comment on se débrouille En championnat Et vu comment c'est Un peu serré Moi je suis pas convaincue De la montée en Ligue 2 Alors autant faire un parcours en coupe Et donc on a essayé De tenter quelque chose En recrutant Moussilou Mais seulement les mecs Quand ils viennent à Amiens Ils sont contents Mais ils te disent pas tout Et le mec il est en procès Avec son club Tunisien Donc la licence Met énormément de temps Arrivé Et donc Bah c'est Tu penses que ça va C'est censé se décanter Éventuellement pour le mois de janvier Et sinon là Dernièrement Mais ils s'entretiennent Du coup toujours physiquement Ou Ouais ils s'entraînent Et ils s'entraînent Avec le groupe Et normalement là Sinon Amiens serait prêt A prendre un attaquant Et il était en train de regarder Pour un nouvel attaquant Et t'as des noms ou pas ? Non pas pour l'instant Là c'est une piste Qu'ils étudient depuis ces derniers jours Et ils ont fait signer Issa Makoulou De Luznak Défenseur Ok Pour remplacer Notamment le départ De Baudry à la Cannes Ouais Sauf qu'on sait très bien Comment ça va finir Avec Amiens Parce qu'ils vont prendre Un attaquant Qui joue en réserve De jeu Ne sais pas quel club À la con Qui va jouer deux matchs On va voir que le mec A un niveau DHR Et voilà quoi C'est pas à l'abri d'un crack La dernière bonne pioche C'était tous gars En CFA2 à Cannes Voilà C'était à Par à Grasse Voilà Dans le coin Mais c'était une bonne pioche Mais voilà Après Amiens A aussi mal géré ce dossier Amiens voulait le vendre Le mec voulait plus jouer Amiens On l'a gentiment prêté Au RC Lens Parce que Lens N'avait pas les moyens De l'acheter Et après Tu le vends à bas prix Voilà On a vu plus intelligent Comme le PFC Qui a par exemple Envoyé Toco à Sochaux Mais qui a récupéré le Poujol Sauf qu'Amiens Ne sait pas faire ça Ce qui est marrant aussi Parce que tu vois Certains joueurs Que tu laisses partir Mais tu comprends pas pourquoi Genre Hervé Basile C'est encore Pour moi aujourd'hui C'est encore absolument incompréhensible Mais les mecs ils passent Ils ne font rien à Amiens Ils exposent ailleurs Genre Non mais alors Voilà Ernest CK Et Liboy C'est absolument incompréhensible CK c'est une histoire d'argent Parce que Strasbourg Le paye plus de 10 000 euros Ça reste un scandale Et le mec réclame 10 000 euros en national Il y a des clubs de national Qui sont capables de payer 10 000 euros Mais tu sais que Forêt Était payé 31 000 euros Par le stade de Reims en national Non je sais pas Bah voilà Donc oui Il y a de l'argent quand même En national Surtout pour Strasbourg Strasbourg Qui a pourtant des soucis financiers Ces derniers temps Colmar n'a pas grand chose Si tu veux Strasbourg Pour tout l'argent Et c'est offert les services De CK Pour 10 000 euros Genre Liboy Bah voilà Bah l'histoire t'as un mot On en parlait tout à l'heure Mais l'histoire de Tendon C'est une question de mentalité Mais t'es obligé de le prendre T'es obligé de le garder les gars T'es le seul gars Qui pleure pour rester à Amiens Mais dans la mentalité des gens C'est ah bah tiens On va construire une tente blanche Pour faire des nouveaux cocktails Comme si qu'il n'y avait pas assez De salles au deuxième étage Pour faire réception Après les matchs Et quand tu vois Genre Tendon Où il est aujourd'hui C'est que le mec Il pleurait pour Il a Charles-le-Roy Et voilà Avec forêt Voilà Non mais voilà Genre l'histoire d'Amiens Est émaillé Enfin Ces 10 dernières années C'est émaillé de joueurs comme ça Ce sont des joueurs Que tu les as Les mecs sont bons Et tu les gardes pas Parce que C'est peut-être C'est peut-être indépendant De ta volonté Mais à un moment Quand ça arrive 5-6 fois par saison Je vais arrêter de remettre En cause les joueurs Et je vais peut-être Remettre en cause Un petit peu le comité de dirigeants Qui à un moment Fait absolument n'importe quoi Mais surtout en Ligue 2 T'avais les moyens de les garder T'avais les moyens de rivaliser En national Tu ne peux plus vraiment rivaliser Mais ouais Il y a un travail à faire À ce niveau-là Et puis là L'entraîneur Quand on le voit En conférence de presse Le mec regarde par terre Oui si vous le dites Je ne vais pas engueuler Les joueurs tous les week-ends Parce que je pourrais les engueuler Et si on ne fait pas Ce qui est fait à l'entraînement On n'y arrivera Enfin ça ne changera rien Ah c'est un mec qui en a pause Il instaure un climat De tristesse De déprime Et il stresse limite Même les joueurs Enfin il n'inspire pas La sérénité Pourquoi on a eu pire ? Moi je ne sais pas Thierry Loré C'était quand même quelque chose Vous avez eu Ludovic Batelli aussi Ah mais Batelli Tu sais que je ne l'aime pas Mais c'est pour ça que j'en dis C'est la cerise sur le gâteau Thierry Loré Et Francis de Taddeo Serge Romano Serge Romano Thierry Loré On ne va pas revenir dessus Mais quand tu mènes Contre Guingamp Et que Baldé Est pas capable de défendre Et qu'Amiens Se prend un but à la fin Par Guingamp De Gumbi C'est pas possible Parce qu'un attaquant Est quand même censé faire Les efforts défensifs aussi On va dire ça D'un verbatheur Tiens Je suis quand même persuadé Que Thierry Loré C'était pour moi Ce qu'on a fait De pire à Amiens Mais vraiment De pire Mais il n'est pas loin En ce moment Samuel Michel Mais il ne motive pas Les joueurs Et il faut un vrai coach Un vrai leader Pour mener cette équipe Il faut un coach vaide Bref Le mot de la fin Pour Céline Très rapidement Une phrase Comment tu vois La fin de la saison ? Longue Grosse interrogation Longue Moi je vois bien Amiens Rester au contact du podium Sans jamais finalement L'atteindre Ah comme l'année dernière Comme en fin de saison C'est un petit peu ça Après il faut savoir Il disait à chaque fois Camille disait Oh il y a 10 points C'est possible C'est jouable Après il faut savoir Deux choses C'est que Déjà Est-ce que Moussilo va venir ou pas Ça peut être Un paramètre déterminant Et d'après le discours De Bernard Joannin Ces derniers temps Si les résultats À la trévie vernal Ne sont pas escomptés On pourrait prétendre À un Samuel Michel Limogé Non 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 c'est bon Il n'y a plus Pause On passe On fout On passe au compte Donc voilà C'est la merde Noire Je passe Question Attention Il faut être très très rapide Qui ? Je t'ai parlé de mon arco C'est la merde Noire Je passe Question sur le tennis Qui a perdu Je n'ai ni que toi Bonne réponse Bravo C'est la merde Noire Je passe Question suivante Qui ? Stéphanie Lomel Attendez Dernière partie De Passons Foot Le quiz La spéciale Spéciale Lance Lille Alors il y a des changements De règlement Donc Les 6 premières questions Valent toujours Un point A chaque proposition Ensuite Les charades C'est 2 points A chaque bonne réponse Et les dernières questions 3 points Chaque réponse Trouvez Voilà C'est vrai J'ai gagné quand même Alors Ça sera Malorie et Céline Qui auront Le premier mot Citez-moi 5 joueurs Qui ont joué Pour les 2 équipes Lors des 20 dernières années Et il y en a Exactement 8 Il y en a 8 Vous avez 10 secondes On parle de Lance Lille Il faut quand même le dire Lance et Lille Mais d'accord Super Il t'a même pas Un seul sujet des prises Putain Si je l'ai dit Je l'ai dit avant Vous passez Johan Tousgare Oh putain Johan Tousgare Bah non c'est pas bon Il a pas joué Lille Dagui Bakary Dagui Bakary C'est bon Je sais que c'est bon Et bah je note quand même Il y en a encore 7 Moussilou Matt Moussilou C'est pas bon Pierre Alafro Pierre Alafro C'est bon Il y en a encore 6 Et vous en avez encore Donc 3 à en trouver Puisque j'avais dit Il fallait m'en donner Au moins 5 Il y en a C'est bon courage Si vous voulez trouver Vous passez C'est pas dans les années Ah c'est dur Il faut qu'il ait joué En professionnel Oui Mais au moins un match Même un match de Ligue 2 Et il y a un des joueurs Qui a pratiquement pas joué Avec Clance Et qui a joué à Lille Je vais tenter Je suis pas sûr Qu'il ait joué avec Clance En pro Bruno Sherrou Non Il a pas joué en pro Il y a un autre joueur Très connu Balmont Non Boutoual Non Cette génération là Il y a Mais c'est pas ça La génération Boutoual Qui avait joué à Mien Plus tard la question sera bien Ah putain J'en ai au bout de la langue J'ai pas le retrouvé On va bien trouver un quand même J'espère 5 4 3 2 1 Allez il me faut une réponse Au bout d'un moment Si deux équipes l'en ont Oui bah c'est au bout d'un moment Je vais les donner J'en ai un Je pense que tu vas le dire Je vais faire putain C'était celui-là Euh Ah Qui a joué à Lyon et Nice non ? Non Non parce qu'il m'a parlé D'un polonais Allez à vous Bah Bon allez Colo de Jacques Non 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 c'était pas C'est pas lui Il a joué à Lens effectivement Mais pas à Lyon Euh La Laina ? Non Bon Je pense qu'on va Non attends Attends Non mais si t'as commencé par là Tu finis par là Allez à vous C'est le top leg Les règles un peu Putain Sérieusement Pierre Lègle Non Oh putain Alors Il y a Nolan Rowe Non putain Tu vois on a un but trouvé Philippe Brunel Oh merde Laurent Perlade Peggy Arfexad Arfexad Qui avait joué à Liverpool entre autres Antoine Sibierski Voilà putain c'est lui que je pensais Et Jean-Claude Nadon Gardien des années 90 Qui est pensé Mais je me dis Non il ne peut pas s'appeler Sobrieski Je pensais L'on a la fin de la Mais c'est vrai aussi Sibierski Sibierski Dans les années 90 Perlade a joué à Lens Oui Pas longtemps Nolan Rowe On est mauvais quand même Alors Deuxième question Citez moi Cinq joueurs Qui ont participé A la dernière victoire L'Ansoise contre Lille C'était en septembre 2007 4-2 C'est un 4-2 non ? C'est un 1-0 En coupe de la ligue Ah ok c'est pas le 4-2 Ça commence par vous Et du coup Clément Et Camille C'est pas le con 2007 Non que l'Ansois Que l'équipe l'Ansoise Que des Lansois Que des Lansois Ah merde J'avais commencé par la ligue Bah non Ça sera la question d'après 2007-2007-2007-2007 Septembre 2007 Donc c'est de saison 2007-2008 Allez Il me faut une réponse Dans les 5 secondes 5-4 Adama Koulibaly Adama Koulibaly C'est bon Encore 4 Donc Camden J'avais cru L'équipe de l'Ansois En 2007-2008 T'en as plus quand même Fros C'est la grosse équipe Fros non Non mais si c'est la grosse équipe Bah c'est Hilton Hilton non Mais il a marcé à ce moment là Il était déjà OM Ouais mais c'est la grosse équipe Donc ça va Non 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 Sauf si tu veux leur souffler Une réponse Vous me mettez 3-0 Pour l'instant T'as pas un nom T'as rien C'est une catastrophe Réfléchissez d'abord Vous n'avez pas de réponse A nous proposer Mallory Non je sais pas s'il a joué Il joue pas ou quoi Non je vois pas J'aime bien J'ai rien Je le vois bien jouer Pense à l'équipe de l'Ansois 2007-2008 Ils descendent Tu peux le tenter Moi j'en ai un Mais tu peux le tenter Mais attends Tente-le Tente-le Ah mais Ah non Non Allez Il faut avoir son 5 Ramos Marco Ramos C'est bon Excellent 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 Château Du coup vous m'avez donné Coulibaly et Ramos Ouais j'en ai encore un Donc encore 3 à me donner 4-0 pour l'instant Pour l'équipe de Clément Camille Heureusement qu'il y a les questions Après 2 points 3 points Qui peuvent vous faire attraper Non Non Je suis sûr à 80% Daniel Cousin Daniel Cousin c'est pas bon Mais non putain Mais non c'est pas bon C'est parti Graffetot Et t'as Glasgow Rangers je crois Ouais mec c'est parti Graffetot Mais c'est bon j'en ai un Moi j'ai le mien Il marque pas en plus Non Varane il était trop petit Ah non oui Varane il devait avoir 12 ans Non à vous Sidikaïta Sidikaïta c'est pas bon Il a pas joué putain ce match là Il a pas joué ce match là Mais il était déjà dans l'effectif Ah il était déjà dans l'effectif Sidikaïta est dans l'effectif Bon bah je crois qu'on va s'arrêter là Mais non c'est pas un jeu On va tenter un dernier Pour le fun Non pas pour le fun Pour le fun Aloudira Aloudira Mais non Kovacevic putain Alors Il y avait Ronan Lechrome Fabien Laurenti Milan Bizevac Julien Sablé Nenad Kovacevic Eric Carrière Olivier Monterubio Aruna Dindan Aruna Dindan Luigi Pierroni Seidkiter Et un ancien Aminois Jonathan Lacour Seidkiter a joué l'avant Qu'est-ce que vous êtes Nul Nul Il y a que 4-0 Heureusement Lacour Il a joué combien de temps Une saison Et une saison pleine Il a mis 6 buts Mais je savais pas Qui était passé Ah moi je m'en peux bien Formé 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 Et après il se blesse Il se blesse à Valenciennes C'est sa grosse blessure C'est à Valenciennes C'est à Valenciennes Où il est blessé Et après il vient Genre Gavanon Alors maintenant Chut Ça sera Céline Et Malorie Qui auront la première proposition Citez-moi 5 joueurs Lillois Citez-moi 5 joueurs Lillois Qui ont participé A la dernière victoire Lance Ouse Dans ce derby Donc septembre 2007 5 joueurs Lillois Ah des Lillois du coup Ouais Là j'aime bien Comment il s'appelle Maliki Maliki c'est bon Passez par le score Stéphane Dumont Stéphane Dumont C'est pas bon C'est pas bon Bah il a pas joué ce match Putain mais Dumont Il jouait déjà plus Dumont jouait déjà plus Mat Moussilou Mat Moussilou C'est pas bon Bon c'était entendu de partout Allez vas-y dis C'est pas bon C'est pour ça que j'attendais Que tu te l'ailles Florent Balmont Non Il devait à Nice encore Attends Il y a de la plan des connu en plus 2007 Ah non Allez 5 Kader Keita Là c'est pas bon 5 Allez 10 Seconde Cherche un attaquant Ah un calou Ah bah non non C'est pas bon Attends Arrête ils sont bien C'est trop vieux là Grishka 2007 C'était il y a 7 ans Bah ouais J'avais 17 ans Ça date C'est sûr Allez Je vous écoute Allez Dites Bonne mère Mathieu Bonne mère c'est pas bon Il arrive Putain mais qui c'est qui marque les buts en 2007 à Lille Je sais pas Bah si c'est C'était un match avec Puel Donc il n'y en avait pas beaucoup qui marquaient Là c'est bon Puis c'est un match de coupe de la Ligue Là j'ai pas fait un truc Donc ça tourne un peu de temps en temps Oula Si t'as pensé S'avoue Ouais 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 Moi j'avais 15 ans alors Non Et moi aussi On avait 16 ans J'avais le gardien Il y a des défenseurs en vrai qui sont connus Ouais 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 Même les 4 Bon c'est bon ça fait 5 secondes non ? Ouais A vous Pour l'instant il y a quoi ? Maliki qui a été 10 c'est tout Merde Donc il y en a encore 4 Putain j'avais les miens j'ai oublié Quel con je suis Oh il devait déjà être là Franck Beria Franck Beria c'est bon C'était exactement En fait Encore 3 En plus En plus J'avais 2 blagues Il y a plein de connus en plus Non mais ouais Il y a 30 par 3 Je vois la tête Pense à des Lillois Alors là c'est bon Au liège Au liège Il n'a pas joué à Lille Il a joué à Auxerre et à Nantes Milenko Asimovic Milenko Asimovic c'est pas bon Quoi il n'a pas joué à Asimovic ? Bah il n'a pas joué à Asimovic Putain T'es peut-être même plus à Lille cette saison là Il n'était plus à Lille 2 minutes Il était où alors ? Il était où ce qu'on a ? Parti Le mec là J'en vois un Je vois que sa tête là Bon comme vous n'arrivez pas à trouver C'est le dernier tour Non mais Où ? J'ai mal J'ai mal J'ai mal Franchement j'ai mal bien Non Non Bon allez à vous Mathieu Debussy Mathieu Debussy c'est bon Bah oui Attends attends Alors non Non c'est fini Non mais moi je vais les dire Je vais les dire Aurélien Chedjou S'il y est franchement Oui Grégory Taforo Ah putain c'est lui que je voyais Stéphane Nietzscheiner Marco Maric Johan Cabaye Ludovic Obraniac Souleymane Yula Larsen Touré Larsen Touré Michel Bastos Nicolas Fauverg Fauverg Il n'a pas joué ce match là en tout cas Ah non il est peut-être déjà à Lyon Souleymane Yula Un grand souvenir pour l'ASC Exceptionnel J'avais un doute si Keita et Bonnemer étaient partis en 2007 ou en 2008 J'étais du coup parti sur le 2008 On va faire une pause dans Passions Foot On se retrouve dans quelques instants pour la suite du quiz A tout de suite De retour dans Passions Foot Suite du quiz Quatrième question Alors là elle est pour les sporteurs d'Amiens Quels joueurs passés par Amiens Sont également passés par Lens Et Ou Lille Depuis 1992 Citez-en moi Cinq Et C'est Attends que je me rappelle bien C'est à vous Camille Boutoil T'as dit qui ? Jason Boutoil C'est bon Oui c'est passé par chez nous Je le sais Merci Amiens de 2013 à 2005 Ah non alors là Non C'est pas une question historique quoi T'es pas une question historique quoi T'es pas triste ou pas ? Ouais mais Facile mais vraiment facile En plus j'ai fait exprès cette question quoi Réveillement C'est vraiment facile Avec vous les gars Ça m'en faisait que là Que là j'en ai plus Mais c'est Bah si y'en a un Attends On est d'accord pour dire On est d'accord pour dire On est d'accord qu'il a pas joué Non mais y'en a un Il a pas joué Romain Foyer Romain Foyer non A vous Bah sous les Manula Sous les Manula oui C'est sa spécialité ça Tous les coups j'en ai un comme ça Pour l'instant y'a eu 8 à 1 Mais attends je sais que j'en ai un autre Mais là non Pour l'instant c'est à Malorie et Céline Oh mais des mères de toi Attends j'ai des joueurs d'Amiens de Il y en a un en 2012-2013 Il y en a de 2007 à 2009 Il y en a qui ont fait de 2006 à 2013 Attends Non mais attends Non mais la question c'est Avant passé Avant par l'ensuite Non Peu importe On est passé par Amir Et Lise et Lance O'Lille On en a parlé Ah t'en as parlé en plus T'en as parlé tout à l'heure Ah jusqu'au bout quoi C'est niqué la jambe Non mais tu vas pas Ah il y en a d'autres On en a parlé tout à l'heure Ah oui c'est vrai on en a parlé Je l'ai dit en plus Sur une dépressante question Sur problème de transfert Il y a la joie de 3 Le mec qui veut parler Qui a marqué 6 buts Allez D'accord Oui Bravo Céline a donné une réponse A fait de quoi Tous gars c'est bon Bon bah plus qu'un On me donne Mais j'en ai un J'ai pas dit Ça m'énerve Parce que je l'ai Je l'ai En plus tu l'as dit La réponse En plus tu l'as cité une fois Mais je sais Je l'ai Je l'ai là Je le sais Gavanon Gavanon Non Ah ça m'énerve Je l'ai Putain Je sais ce que je veux dire Pip pip Sébastien Chavère Sébastien Chavère Putain je l'ai dit mal C'est bon Évidemment que la joue Chez nous Évidemment que c'est bon Et bah maintenant je vais dire Alors Frédéric Viseux Dagui Bakary Olivier Piqueux Bakary a joué à mien bien sûr Emmanuel Coquelet Samba Ndiaye Jean-Marie Stéphanopoli Stéphanopoli Cyril Magnier Mickaël Debeve Titi Kamara Titi Kamara Nicolas Reigné Nicolas Reigné Nicolas Reigné Et Matt Musilou Ah Nicolas Reigné Oui oui bon Je l'avais mis Dans la liste On sait jamais Il a pas joué Non mais Nicolas Reigné Putain Ah non Cinquième question Je vais me tenter Même pas de bite En CFA2 Mais il est resté Dix ans Ça fait pour l'instant Dix Ça fait dix Ça va On se pose des questions Sur Monaco peut-être Bah moi je répondrai J'avais hésité Entre un part d'un club Qui met Dado Perso Dans son 11-type Des 50 ans Bah évidemment Il met un 4-do-play En Ligue des Champions Devant Sonny Anderson Des Lyonis Ouais ouais Ça ça ressemble Des Lyonis Même Sonny Anderson Il devrait être devant Perso Bref Cinquième question Elle est pour vous Mais les gens Qui ont vu Denis jouer Ils votent pas sur Twitter Cinquième question Quel joueur belge On jouait pour Lens Et Lille Si t'es en moins 5 Hazard Hazard c'est bon Wow Kevin Miralas Oh mais oui Très bon Très très bon Oui il a joué Je ne cherche pas Mais qu'est ça Miralas Kevin Miralas Laisse moi Oui c'est bon Très bon très bon Parce que moi j'en ai aucun Encore 3 Mais non Il y en a un qui joue A Lille actuellement Non faut qu'ils aient joué Mais joué 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 Bah oui Alors pas de même factif Internationaux belges Ou juste nationalité belge Nationalité belge Il y en a un qui joue actuellement Je n'ai pas mangé plus Je n'ai pas mangé plus Je n'ai pas mangé mais en fait c'est pas belge Bah si j'ai en fait Si j'ai mangé Pense à l'effectif d'aujourd'hui On l'a dit On l'a dit de tout à l'heure Non de la pâte Il y en a un qu'on l'a dit de tout à l'heure 5 4 3 2 1 0 Ah merde On a carrément soufflé On a soufflé On a dit très long C'est à vous Louis et Pierroni Bien évidemment C'est bon Mais c'était pas celui-là que je pensais Mais effectivement c'est bon Non c'est pas Pierre Bah non c'est Il est d'un homme Tu vois je suis Je m'en fous tellement de la Donc c'est pas bon David Paulet David Paulet c'est bon Putain il est belge Je l'avais David Paulet il est belge Je n'étais pas sûre qu'il était belge Donc on a dit Hazard Miralas Polet On a dit qui du coup Ouais je l'avais aussi On a dit Je ne savais pas qu'il était belge On a dit Hazard Pierroni Donc il en reste 1 Mais non c'est pas à nous C'est à vous Mais je cherche toujours le joueur belge Dans l'effectif Ils n'ont pas mis l'effectif dans le journal Ces cons là Bon 5 4 Oh la dérouille Là c'est une dérouille 13 A vous Donc un joueur belge Qui est passé par Lille Ou Lens Voilà Attends toi Gianni Bruno Gianni Bruno c'est bon Oui 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 monsieur Alors vous n'avez pas cité Divo Corrigui Ah bah oui Bon là par contre C'était plus dur Stéphane Van Der Heiden C'est un Lillois Un joueur qui est passé par Lille Dans les années 90 Un lançois actuel Baptiste Guillaume Mais je l'avais Oui mais c'est vrai Thorgan Hazard Qui est passé par Lens Ah mais je ne sais pas si il avait joué Ah oui Non je ne sais pas si il avait joué Donc c'est pour ça Sixième question Quoi c'est tout ? C'est la dernière de la série Mais il n'y avait pas d'autres ? Non Avant les charades Non Avant les charades Non il n'y avait pas d'autres de belges Non C'est tout Sixième question avant les charades David Paulet A l'issue de la saison 2007-2008 Le Racing Club de Lens redescend en Ligue 2 Après près de 20 ans consécutifs dans l'élite De nouveaux Et combien de points ? De nombreuses nationalités étrangères composent cet effectif 15 Citez-en moi 5 avec un exemple à chaque fois Avec l'exemple ? Oui avec l'exemple Alors je dirais un truc en vrai qui s'appelle Kemal Non je ne sais pas rigoler C'est pas acté pour un blague raciste C'est à nous là ? Oui c'est à vous Côte d'Ivoire, Kanga, Calais Côte d'Ivoire, Kanga, Calais c'est bon Je sais que c'est bon Grishka Je le sais Oui mais je le dis Bénin, Jean de Makoun ? Non déjà il est Camerounais Il est Camerounais Et c'est à Lens Il est à Lille Oh là là Non je suis sur Lille moi Allez Serbie, Nenad Kovacevic On réfléchit tous les deux là Oui quoi ? Serbie, Nina Kovacevic C'était pas toi de répondre C'est-ci Bah si C'est à nous Bah non t'as répondu de Makoun T'as répondu de Makoun Ah pardon Serbie, Nenad Kovacevic C'est bon Bah oui il faut repenser à la question précédente Un certain joueur qu'on a dit Encore trois J'avais plus une c'est-à-dire Mais c'est bon Bah Hazard, Belgique ? Non Ah mais c'est encore loin Je suis sur Lille moi Je suis sur Lille Dès moi des points pour Lille Mets-toi plus loin De micro Védrin de Rougneux Croatie C'est bon Plus que deux Ah putain mec Oh oh Bah On va peut-être trouver un français quand même Non pas de français Ah merde J'étais étranger Encore deux Il y a quinze nationalités étrangères Encore deux Allez chercher en Afrique Si 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 Bah si Il y a pas mal Je suis quand même un idiot Ou dans Je suis quand même un idiot Il y a un japonais Ah non Il n'y a pas de japonais Il n'y a même pas des éthiques d'ailleurs Cinq Quatre Trois Deux Tousgare Algérie ? Non Tousgare n'était pas à Lens Il est algérien Tousgare ? Je crois Tunisien Ah merde Mali Koulibaly Mali Koulibaly c'est bon Plus qu'un On va avoir un autre Mali Koulibaly Non Mali c'est dit Non alors tu tentes un Traoré Mali Ca fait un souci Non je rigole Dernier tour Donc c'est vous qui concluez Bon après vous c'est fini Bah Hilton il est Je sais pas Brésil non ? Oui c'est bon Ils ont un point Non tu l'attends pas là Voilà on arrête là Ah merde Puisque de toute façon on a les cinq Portugal Marco Ramos Non mais c'est Oui il y avait mais c'est trop tard On a déjà donné cinq Donc pour l'instant Ca fait seulement 18 à 4 Donc là il y a dix points à prendre Sur les charades C'est quoi les autres ? On peut faire du 10 sur 10 Non c'était quoi les autres ? Ah les autres ? Bah attends Je vais Faut que je remonte du coup Camerounaise Itange Congolaise Obé Portugaise Ramos Algérienne Belage Sénégalaise Mangane Marocaine Diane Guinienne Simon Feindouno Togolaise Bukhari Gabonaise Cousin Belge Pieroni Ils ont déjà un chien Alors maintenant la charade Mon premier est l'arrière d'une personne Mon second est un préfixe qui signifie l'action de doubler Mon troisième est un verbe qui signifie attacher, unir Mon tout est un latéral passé par l'ence des années 2000 Attacher quoi ? Cue Attacher une quoi ? Non mais on passe pas par Qui signifie attacher, unir 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 Cupasse Unir Unir Cupasse Ah unir ! Oh putain la vache ! Unir Cupasse unir Je répète une seule fois Mon premier est l'arrière d'une personne L'arrière train d'une personne si tu préfères Mon second est un préfixe qui signifie l'action de doubler Un préfixe Mon troisième est un verbe qui signifie attacher, unir Mon tout est un latéral passé par l'ence Bon, deux points L'arrière aussi Tac, tac, ça fait un Si, c'est de l'acte Ah d'accord Ah oui, doublé ! Oui, on est doublé comme ça Cupré ! Non, en gros, cupré ! Cupré qui passe Cupré qui est passé par l'ence Non, c'est pas lui Mon second... Attends, non Oula Si tu commences à en rire, c'est moi Mon premier est un pronom interrogatif Ouais, déjà, j'ai perdu Mon second est un adjectif possessif Oula Qui t'en bas, là ? Mon troisième est la onzième lettre de l'alphabet Mon tout est un attaquant de nigérien passé par l'ence dans les années 2000 Outaka Gagné C'est une honte, 22 à 4 Ah, je suis trop chaud, putain Eh, c'est quoi ? T'avais pas un nickel à ce mède de l'arrière Moi, j'ai gagné dans l'histoire C'est quoi, voilà, c'est ma vengeance tout ça, là Troisième charade Mon premier est la quatorzième lettre de l'alphabet Mon second signifie oui en argot anglais Mon troisième est un mot qui signifie que plusieurs choses sont accumulées dans l'atta Mon tout est un gardien lilois N-Yama Bonne réponse N-Yama J'ai juste le N Mon premier est une boisson alcoolisée Mon second est la deuxième lettre de l'alphabet Mon tout est un gardien lilois du début des années 2000 C'est bon Eh, putain Ça fait pour l'instant 26 à 15 Ils sont par terre Alors, cinquième et dernière charade Vous faites 8 sur 8 pour l'instant Mon premier est une partie du corps Mon deuxième est un lieu où j'aime dormir Mon troisième est un lieu touristique très connu dans le monde Mon tout est un défenseur lançoué des années 90-2000 Mon premier C'est bon 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 28 à 4 Donc maintenant les 40 secondes Alors c'est pour l'équipe de Clément Ils vont marquer des points à la tension C'est 3 points à chaque bonne réponse C'est pour qui là ? C'est pour vous Ça va être Clément qui choisit Comme toi tu choisis C'est Clément Comment je fais quoi ? Première question Je suis trop fort ça ? Comment a été fondé le Racing Club de Lens ? Plus de 100 Ça a plus de 100 1911 Qui a marqué le but du seul titre de D1 pour Lens en 98 ? VRL Qui en était son entraîneur ? Non Je ne sais pas la réponse Putain le... Merde comment il s'appelle ? Vanderview Mais non putain ! La dernière victoire de Lens sur le LOSC 2007 Quel était le buteur de la dernière victoire Lens sur le LOSC ? Daniel Cousin A quand remonte le dernier titre du RC Lens ? C'est facile 97 Mais perdu Bon alors Quand a été fondé le RC Club de 1906 ? Le buteur du titre Lachor Entraîneur Daniel Leclerc Buteur en 2007 Pierroni Et dernier titre C'est le premier de Ligue 2 l'année dernière Enfin la saison dernière Équipe numéro 2 Céline Oh non ! Mais non mais c'est vache La pauvre elle est larguée Merci Bon Malorie Malorie Non mais je ne vais pas lui infliger ça Elle est en rajoutant en plus Céline donc Non Il faut que tu ailles tous les deux Parce que nous il va a l'air du mal On ne peut pas répondre tous les deux Vous n'avez déjà pas beaucoup répondu tous les deux Bah c'est juste un Vous avez un peu de chance Bon allez tous les deux Vous êtes tellement nuls Quand a été fondé le LOSC ? 1911 Depuis quand le club de Lille porte le nom du LOSC ? 2001 Quel était le son nom des joueurs l'îlois ? Quel est le nom des joueurs l'îlois ? Wow ! A quand remonte le dernier titre du LOSC ? 2010 Tu peux être en seconde au moins ! Quel était le nom du stade du LOSC avant de s'installer au stade Pierre-Mont-Roy ? Oh merde ! Vinodasque Bon je prends Putain ! Dans les années 90 Un futur sélectionneur de l'équipe de France a entraîné le LOSC Lequel ? Le maire ? Non Jacques Santini Quand il a été fondé en 44 Et depuis quand le club de Lille porte le nom du LOSC ? Novembre 44 Parce qu'avant il s'appelait Stade Lillois Ah oui ça peut durer longtemps Ça peut durer longtemps Effectivement Et c'est 2011 Double Coupe Championnat 2010 c'est Bordeaux Non c'est Marseille Non c'est Marseille 2009 Bordeaux et 2010 Marseille Ce qui meurt c'est que là Genre là C'était le jeu des 40 secondes Sans prendre le temps Non mais c'était environ 40 secondes A la louche A la louche C'est pareil pour nous deux On fait une pause Et on conclut cette émission A tout de suite Allez un petit supplément dans Passion Foot C'est maintenant Céline qui va nous présenter en gros Ce qu'elle fait dans la vie Enfin tout ce qui a trait en tout cas au monde du football On t'écoute Donc moi je suis une grande passionnée de sport Et principalement de foot Donc j'aimerais bien A partir de 2009-2010 Parce que 2008 C'est les questions sur 2007-2008 T'as eu du mal un petit peu Oui bon tu sais quand on est une fille déjà Enfin quand on est jeune On n'est pas très formaté pour Je t'acquine Le football Allez on t'écoute Donc moi j'aime beaucoup le foot Et j'aimerais bien travailler dans la communication Dans le foot Tout ce qui tourne autour du sport L'année prochaine je souhaiterais faire un master de management du sport Sinon j'interviens sur plusieurs web radios Je peux les citer Jour de sport Où j'écris parfois des articles Et où je fais des live tweets aussi sur le PFC et Amiens Après j'interviens sur une autre web radio Qui s'appelle Auville Lumière Et donc j'interview des personnalités Et les questions sont axées sur le Paris Saint-Germain Oui Et je participe aussi en tant que chroniqueuse Au talk web girondin Donc voilà tout ce qui est journalistique et football Et puis sinon j'ai le projet de faire un site consacré au foot C'est très bien Voilà Vous avez des questions à poser ou pas ? C'est l'occasion ? Mes chroniqueurs ? Non moi je me sens trahi Le petit hiboune Et on devrait recevoir bientôt quelqu'un Qui passe dans ta web radio au Ville Lumière ? C'est Xavier Couleur On devrait recevoir peut-être mois de janvier, mois de février Non sinon du coup une question C'est quoi ta formation à la base ? Juriste J'ai fait une double licence en droit et anglais Et là je suis en master en droit privé D'accord Voilà Pour voir que nous on est plutôt historiens Oh oui C'est sûr qu'elle n'est pas historienne Dans le cinéma quoi Non mais il aurait su de coucher Tout ça pour dire que toutes les formations peuvent mener au sport En tout cas et bien voilà Avocat spécialisé en droit du sport c'est un métier aussi tu vois Avec Clément Et bien voilà victoire de Clément et Camille Troisième victoire Troisième victoire Et deuxième victoire pour Malorie Attends C'est un mauvais receveur Ce que je voulais dire Comme ce qu'avait dit Sherman En tout cas tu me regardes Moi je suis pas en train de pleurer comme toi la semaine dernière Oh oui c'est clair A créer à la trahison Mais 30-10 mon pote PAH Allez Ça me touche Mon pâle des couilles Troisième victoire PAH Alors vous noterez Ça c'est Christophe du garé Quand il a gagné à Côte du Monde Moi je suis Zidane Tu vois je suis plus qu'elle là C'est ça La fout Quand il perd c'est de la faute des autres Quand il gagne Eh ben ça fait les malins Ça faisait les malins la semaine dernière Ça faisait les malins la semaine dernière Genre On t'a battu On t'a battu PAH 31-10 mon pote Tu fais pas le malin Quand on t'a battu Ouais c'est un cousin à la con aussi L'élan c'est un peu de chien S'il te plaît L'élan C'est déjà mieux Bon Bon Passion Foot C'est terminé pour ce soir On se retrouve la semaine prochaine Même jour même heure L'émission sera disponible Normalement demain Sur Youtube Et sur le compte De notre partenaire Loveofood.com Le quiz de la semaine prochaine Sera Spécial Manchester United Liverpool Je vais pas en réviser ça Allez Passez une bonne soirée Maintenant vous allez avoir La rediffusion de l'émission Cap Elwood Bonne soirée Sur Radio VFO Ciao Oh